Bonjour à toutes et tous, merci beaucoup de nous rejoindre pour cette troisième édition du webinaire organisé par l'Aïka International dans le cadre du programme de participation 2020-2021 de l'UNESCO. Cette série de webinaires a pour sujet les femmes et l'art en Afrique francophone, artiste, critique, commissaire d'exposition, directrice de centre d'art, galerie, musée, universitaire. Nous avons organisé une première session le 27 janvier consacrée aux artistes. Nous avons eu l'immense plaisir de pouvoir écouter les récits, les expériences d'Edwige Applogan, de Hamsatou Diallo, Fatoumata Diabaté et Ruth Bélinga sur une modération de Nadine Oukpatin. Le 24 février, nous avons organisé un deuxième webinaire consacré, lui, aux institutions et galeries. Nous avons eu le plaisir de découvrir les histoires et parcours de Simone Guérandou, directrice, fondatrice de la galerie Simone Guérandou et présidente de l'Aïka Côte d'Ivoire. Cécile Fakoury, fondatrice de la galerie Cécile Fakoury en Côte d'Ivoire, au Sénégal et à Paris. Cécile Fakoury, Amagoro, directeur du Centre culturel du Soleil et Jonel, fondateur du festival GONI. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour cette troisième édition consacrée à la critique d'art. C'est une intéressante façon de clôturer ce cycle et qui permet de répondre aux discussions initiées lors des précédents webinaires, puisque la question du maillon important de la chaîne qu'est la critique d'art est revenue de manière assez récurrente dans les discussions, que ce soit par les artistes et par les institutions, les galeries. C'est aussi important pour l'Aïka, qui est une association de critique d'art, de consacrer une discussion sur les problématiques propres à la pratique de la critique d'art. Nous sommes heureux de réunir aujourd'hui Et donc, pour modérer cette discussion, Julie Diabira nous fait le plaisir de nous rejoindre. Et je l'en remercie très sincèrement. Et donc, je vais présenter très rapidement Julie et je lui passerai la parole. Donc, après, juste avant de la présentation de Julie, quelques points techniques. Je vous demanderai de bien vouloir fermer vos micros pour le confort de toutes et tous, afin qu'il n'y ait pas de parasitage lors des discussions. Je vous invite à laisser vos questions et commentaires dans la partie conversée, normalement qui apparaît en bas de votre écran, en bas de l'écran Zoom. Je me ferai un plaisir de les partager à l'issue de la conversation. Et donc, les intervenants pourront y répondre. Pour rappel, le webinaire est enregistré et comme pour les précédents, il sera publié sur notre chaîne YouTube. Et donc, je vous invite, si ce n'est pas déjà le cas, de visionner en tout cas les précédents webinaires qui sont déjà disponibles et qui sont tout à fait passionnants. Donc, Julie Diabira s'installe en 2011 à Bamako, où elle poursuit des recherches sur la création contemporaine en Afrique de l'Ouest, initiée lors de son projet de diplôme. Elle est coordonnatrice du journal des rencontres au blog et anime le comité de rédaction des journalistes africains invités pour la Biennale de la photographie. En 2013, à Abidjan, elle rejoint la galerie Cécile Fakoury et travaille à son développement pendant quatre ans. De retour en France en 2018, elle écrit et collabore avec des artistes et participe à des programmes de tutorat pour la professionnalisation d'artistes. Consultante indépendante, elle accompagne et conseille des collectionneurs en France et à l'étranger. Et depuis 2020, elle développe des projets de recherche, d'exposition, d'édition, des parcours de résidence au long cours avec la mine, cofondés avec le commissaire d'exposition, Francis Korabeuf. Et c'est vrai que dans le parcours et l'expérience de Julie, elle a cette expérience des institutions, des galeries et aussi une pratique de l'écriture. Et donc, raison pour laquelle elle me semblait tout à fait pertinente pour modérer cette discussion, mais aussi de par sa connaissance, bien sûr, des différentes réalités, de différentes scènes artistiques africaines. Donc, chère Julie, je te passe la parole. C'est génial. Merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être là et de pouvoir faire rencontrer divers acteurs du monde de l'art et de la critique d'art. Hier, en discutant avec Babacar Mbaïtiop, il m'a parlé de sa thèse qu'il avait écrite, qui s'appelle Critique de la notion d'art africain, qui a été édité aux éditions Hermann. Et il y a un petit texte de présentation de Yves Michaud, en fait, une petite critique de sa thèse, qui commence comme ça. « L'art africain a manqué de critique et de commentateurs... » « L'art africain a manqué de critique et de commentateurs africains, et s'est vu dépossédé dès le départ, pourrait-on dire, de sa théorisation au profit de regards étrangers. » Donc, j'ai trouvé qu'une introduction, en tout cas, pour démarrer la discussion, ça posait un peu les choses. Et pour moi, ces quatre intervenants, Louisa Bomba, Nakana Yaquite, Mimi Erol, donc on attend, et Babacar Mbaïtiop, répondent tous les quatre de manière différente à ce manque, justement, ou en tout cas, à cette place qui n'était pas encore occupée par la critique. Donc, avec des formes bien différentes et complémentaires, et qui se relient aussi. Donc, pour cela, j'aimerais bien que chacun puisse se présenter. Je peux commencer avec toi, Nakana. Nakana Yaquite, parce que… Allô ? Enfin… J'ai écouté religieusement, comment dire. Merci pour cette initiative, et merci de nous avoir conviés à échanger sur ce propos qui est d'actualité. Donc, Nakana Kadiatu Yaquite Prat, ça fait un peu long, donc on va s'arrêter à Nakana Yaquite. Eh bien, moi, je suis actuellement consultante en diplomatie culturelle, mais je n'ai pas commencé comme consultante en diplomatie culturelle, donc j'ai commencé comme art advisor, et je dirais, je n'ai pas commencé comme art advisor. J'ai fait mes débuts au musée de l'homme, mais avant d'arriver au musée de l'homme, je viens du monde juridique, voilà. Donc, j'ai commencé par un troisième cycle en droit des affaires, voilà. Comme quoi, le droit mène à tout. Et il y a eu une rencontre assez incroyable un jour avec un artiste qui n'est plus, qui s'appelle Armand, qui est décédé. Armand, César, le nouveau réaliste. Et j'ai découvert une collection, une assez impressionnante collection de ce que j'appelle d'art classique africain. Et c'est ce qui m'a emmenée à en savoir davantage. Et c'est ce qui m'a fait tomber quelque part dans le monde et de l'art contemporain et de l'art classique. Et c'est ce qui m'a emmenée au musée de l'homme et à des travaux d'anthropologie. Donc, j'ai eu ensuite un troisième cycle en anthropologie de l'objet culture et organisation des sociétés, parce que je souhaitais comprendre comment est-ce que ces objets s'étaient retrouvés là, quelle en a été la lecture et quel était le parcours, et toute la terminologie de l'objet ethnographique à l'objet d'art. À l'époque, le musée du Quai Branly n'était pas encore là. Les premières expositions n'avaient pas été encore faites au Louvre. Donc, j'ai essayé de suivre tout ce parcours. Il y avait le musée de la Porte Dorée. Et de fil en aiguille, avec les deux casquettes, je suis passée chez Brieste, qui est devenue maintenant Brieste, qui est par la suite devenue Brieste Arturial Poulain-le-Four. Mais à l'époque, c'était Brieste et c'était une maison de commissaire priseur dans laquelle l'art classique était, comment dirais-je, vendu avec les pièces d'art contemporain. Et donc, de là, je continuais à travailler dans le milieu de l'art contemporain avec les artistes comme Armand, avec des expositions un petit peu partout, une rencontre avec Nicole Barcelo. Et sans nécessairement de présence d'artistes contemporains, on va dire, venus du continent, ce qui me posait question. Donc, à la fois, j'étais dans ce milieu d'art contemporain, à la fois, j'étudiais toute la… de la rencontre des modernes jusqu'à maintenant. Je voyais un petit peu le traitement et les représentations faites de cet art dits africains. Donc, ça a soulevé beaucoup de questionnements et de recherches personnelles qui m'ont amenée à m'intéresser à la production des artistes sur le continent. Voilà comment c'est arrivé et à comprendre pourquoi ils n'étaient pas sur le marché, quand est-ce qu'ils sont venus sur le marché, comment est-ce que ça s'est passé. Donc, une quête, quelque part. Et cette quête, petit à petit, m'emmène donc à fonder, à essayer d'être libre, on va dire, de toute chaîne et fonder ma propre structure qui apportait des… comment dirais-je, des solutions aux institutions publiques, privées, qui soient… d'où qu'ils soient, justement, pour savoir comment est-ce qu'ils pouvaient utiliser. Parce que je me suis rendue compte que dans tout cela, il y a marché, il y a art, et que ma foi, on utilisait quelque part l'art pour d'autres besoins. Et donc, je me suis accentuée sur la partie plutôt culturelle et voir comment est-ce que ça pouvait devenir un vecteur de communication, un levier économique et toutes ces questions-là. Et quelle était la place des artistes ? Quelle était la place des arts ? Et quelle était la place des différentes parties qui font le marché, entre les institutions publiques, entre les galeries, entre les marchands, entre les collectionneurs ? Je me suis intéressée à la question du trafic et les citent ensuite des objets culturels. Donc, c'était toute cette biosphère autour de l'art, toute cette globalisation qui m'emmenait à une réflexion de synthèse sur l'usage de, justement, la diplomatie culturelle. Comment est-ce qu'on pouvait se renforcer à partir de tous ces acquis, de tout ce patrimoine ? Parce qu'on a changé de vocabulaire, je viendrai un petit peu plus tard. Et comment utiliser tout cela. Donc, j'ai essayé de faire un petit historique rapide que je développerai un petit peu plus tard. Mais comme le parcours est un peu atypique, donc j'ai essayé d'expliquer toutes les phases par lesquelles je suis passée, d'art advisor vers les collectionneurs, de consultantes, de curatrices. J'ai réalisé un certain nombre d'expositions, de storytellers, voilà. Donc, multi casquettes au service de l'art et surtout du rafraîchissement, du champ lexical porté à l'art sur le continent parce que j'allais de découverte en découverte sur cette notion d'art, d'artiste sur le continent et qui est le propos d'aujourd'hui. Et qu'en dire, comment présenter et comment le dire avec les mots justes. Merci beaucoup, Nathalie. C'était très, très clair et un parcours très intéressant. Ce qui m'a intéressée, c'est le rapport à la curiosité qui serait un peu la base et le moteur aussi de toutes ces pratiques. Quand on parle de critique d'art, en fait, il y a d'abord une inspiration et ton parcours parle bien de ça. Donc, merci beaucoup pour ce témoignage de ton histoire. Et on y reviendra sur plusieurs points. L'idée de la biosphère, voilà. Si maintenant Babacar voudrait bien se présenter. Oui, merci beaucoup, Julie, vous m'entendez ? Merci. Voilà, merci beaucoup. Je voudrais d'abord remercier les membres de la station Aïka, ceux qui m'ont contacté, Sonia, mais aussi Julie, tous les membres d'Aïka. Je remercie les collègues avec qui je partage aussi ce panel, Louise Nakana et Minmi. Je ne sais pas si elle est encore là ou pas. Et puis, moi, personnellement, j'ai fait mes études de philosophie à l'Université de Rouen en France, où j'ai vécu pendant 15 ans. Et après, au cours de mes études, surtout après... Petit arrêt technique. Babacar ? On ne t'entend plus. Ok. On va peut-être passer à Louis. Je lui ai envoyé un message pour lui signifier qu'on ne l'entendait plus. D'accord. Je veux juste signaler que Mimi et Rol est là. Ah ! Bonjour, Mimi ! Mimi est là. Donc, on peut... Voilà, si tu le souhaites, en tout cas, passer à Louise ou Mimi, c'est possible. Oui. Après... Oui, il y avait un lien, parce que... Comme Nakana parlait de l'anthropologie et du rapport... Enfin, voilà. De la curiosité jusqu'à se former et ensuite devenir experte et consultante. C'est vrai que la transition avec le parcours de Babacar, pour le coup, universitaire et avec sa thèse, et après aussi d'intégrer la direction de la Biennale de Dakar, etc., c'était assez intéressant comme continuité. Mais si Louise... Vous m'entendez ? Ah, oui ! Vous m'entendez ? Oui. Je suis là. Désolé. Désolé. Donc, je suis là. C'est un problème technique. Donc, j'ai dit, donc, après ma licence de philosophie, donc, à l'université de Rouen en France, après mon master aussi, mon professeur... En fait, moi, personnellement, je voulais continuer dans la même lancée que le mémoire de maîtrise, parce que je me fais... Et c'est mon professeur, Yves Michaud, qui m'a orienté vers l'art africain. Il me dit, mais, avocat, est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui, ça coupe un peu. Ça coupe, désolé. Est-ce qu'il est sans la caméra pour voir qui... Il me disait que, donc, je vais éteindre la caméra, peut-être, oui. La connexion sera meilleure. Voilà. D'accord. Là, c'est bon, peut-être ? Est-ce que vous m'entendez ? Pour l'instant, on va. Voilà. Donc, Yves Michaud, à l'époque, m'a orienté définitivement vers la notion d'art africain, parce qu'à l'époque, il me disait, mais, avocat, tout a été dit sur les gueules. Tout a été dit sur ce que vous voulez faire, donc, en thèse. Il m'a orienté vers l'art africain. Et donc, j'ai fait ma thèse de doctorat à l'art africain. En France, après, en 2010, après avoir enseigné, donc, pendant longtemps en France, au lycée surtout, la philosophie, je suis rentré définitivement au Sénégal en 2010. Et en 2010, à ma grande surprise, je découvre vraiment la scène artistique, donc le Sénégal, après une longue absence. Mais surtout, je découvre que la plupart des artistes ne sont pas encadrés. Et donc, les artistes sont en place à eux-mêmes. Il n'y a pas d'agenda, il n'y a pas d'experts, il n'y a pas de consultants. Et je me suis dit, je veux quand même qu'ils s'occupent vraiment des artistes, mais aussi qu'ils s'occupent de la consultance d'artistes. Et deux ans après, j'ai été à la Bénage de Dakar pendant deux ans, de 2012 à 2014. C'est moi qui avais organisé la Bénage de Dakar. C'est ce que j'ai rencontré en Julie. Oui, on a perdu la connexion de Dakar. C'est moi. Non, apparemment, ça ne revient pas. On peut peut-être essayer de voir si Louise, tu es là ? Louise Abomba ? Si tu es là, si tu veux. Oui, je suis là. Bonjour, vous m'entendez ? Oui, on t'entend. Bonjour, bonjour à tous. C'est parti, vous m'entendez ? Voilà, bonjour, bonjour à tous. Moi, je suis là. D'accord, on t'entend. Oui, l'idée, c'était que tu te présentes un peu ce qu'on voulait voir, les différentes formes et les différentes pratiques, en fait, de la critique d'art à travers vos parcours, à vous quatre. Donc, si tu voulais bien prendre un petit temps pour te présenter. Donc, bonsoir. On va peut-être essayer sans la... Bonjour à tous. C'est Louise Arouge. Alors, Louise, pardon, la connexion est assez mauvaise aussi. C'est vrai, c'est sans caméra. Voilà, donc peut-être que les dieux du Wi-Fi ne sont pas avec nous ce soir. Oui, les dieux du Wi-Fi. Bon, là, j'ai enlevé la caméra, est-ce que vous m'entendez ? Oui, c'est mieux. Donc, je m'appelle Louise Aboumba et je suis activiste culturelle. Et j'arrive à l'art parce que je viens d'une famille d'artistes. Ma grand-mère, qui s'appelle Ayob, qui s'appelait Ayob Françoise, mais je parle d'elle qui vous représente après les trois mois, j'ai toujours rendu. Elle était une danseuse, une danseuse chorégraphe du canton et en détail aux caméraux. Donc, j'ai grandi avec le respect de l'art, mais surtout avec le respect de l'artiste. Donc, je suis professionnelle en tourisme et loisirs. Mais là, m'a toujours attirée vers elle. Donc, je suis principalement la personne qui a commencé à présenté des ateliers d'artistes, d'articiens, aussi de culture ou pop. J'aime la poésie. Et tous ces petits bouts de passion ont créé une grosse boule de passion qui m'a amenée à me mettre au travail des artistes. Donc, c'est un service qui va de l'accompagnement dans l'écriture de leur direction artistique, de leur discussion dans leur création de leurs lignes artistiques. C'est beaucoup de discussion. C'est beaucoup d'âme à âme, d'âme artiste à âme artiste. Donc, c'est beaucoup plus un rapport d'âme à âme qui vit avec les artistes et qui me permet de pouvoir, au-delà de les comprendre, me permet d'être en plein leur face et de les accompagner en mieux dans leurs différents propositions. J'arrive à art sous les maniers parce que je connais tellement de personnes formidables et quand j'en parle autour de moi, les gens ne connaissent pas. Donc, je me pose la question de comment les enfants, dans une ville comme Douala, ne pas connaître Coco Comunier, qui est le père de l'art, comme on est, et qui habite à Douala. Donc, comment je les mets en rapport, comment je mets en rapport Coco Comunier, et tous ceux qui ne le connaissent pas, nous le ressemblent. Ce n'est pas un format fixe, c'est un format qui est très mouvant et qui dépend de la sensibilité de l'artiste que je reçois. Donc, ça peut aller de 5 à 10 minutes, à 15 minutes, 20 minutes, et vraiment, ça se moule autour de l'artiste que je reçois. C'est donc 15, 20, 5 minutes de passion que je partage entre l'artiste, moi, et ceux qui regardent. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir établir des références pour qu'ils soient des références pour demain. Mais le but principal, c'est de pouvoir, moi, de mon côté, c'est de faire, pour la mémoire de notre mémoire qu'on trouve aujourd'hui et aussi pour demain. Merci. Merci beaucoup, Louise, pour la présentation. Donc, tu es beaucoup dans le partage de tes connaissances, de tes rencontres, et pouvoir créer des réseaux et faire un peu, enfin, faire collectif pour aussi avoir des, constituer des références. Tu parlais de âme à âme, c'était assez joli, je trouve, parce qu'on renvoie aussi à un champ de la sensibilité, voilà, de la rencontre simple, mais puissante, parce qu'elle constitue, voilà, tout un champ, ce champ artistique est fait aussi de ces rencontres sensibles. Et voilà, et de là, tu le partages, donc, avec des ateliers, des talks, des échanges d'informations. tu m'avais, tu avais répondu à quelques-unes de mes questions sur, voilà, avec un collectif d'une vingtaine de personnes sur WhatsApp qui échangent des informations, des données. Donc, voilà, il y a plein de canaux et de nouveaux médias aussi qui sont à disposition aujourd'hui et qui permettent, voilà, de poursuivre ce chemin. Mais toi, tu l'as initié il y a déjà une quinzaine d'années. Et puis, c'est intéressant que tu ne te sentes pas forcément, tu te sens des arts plastiques. Enfin, en tout cas, c'est ta sensibilité première. Tu parlais de ta grand-mère tout à l'heure. Donc, il y a cette idée de transmission. C'est là, mais, mais voilà, tu as aussi la poésie. Enfin, j'ai vu des retours de lecture aussi que tu faisais. Donc, ça ramène vraiment au niveau de la société un accès. Voilà. Donc, tu es passeuse. Tu es dans cette forme aussi de critique, de médiation. Vraiment, au plus grand nombre. Et voilà, ça montre bien qu'on a des champs que ce soit de l'expertise, avec Nakana qui est dans le consulting et aussi le marché, mais qui interroge aussi les questions, les termes liés à l'art africain. Et là, Babaka, Diop, il peut peut-être finir ta présentation. Là, je vais aller vite. Je vais aller vite. là, pour finir, juste pour ajouter que ma pratique de l'acquisition d'art a commencé dès mon retour au Sénégal, même avant quand j'étais en France. Mais bon, au Sénégal, j'ai intégré de Aïka. Et pendant quelques années, après, j'ai été le président de Aïka. Là, j'ai fini mon mandat. depuis plus d'un an maintenant, il faut organiser une Assemblée générale pour nommer un nom au bureau. Et donc, ma pratique de l'acquisition d'art, c'est vraiment tous les jours parce que je suis commissaire d'expo, j'organise beaucoup d'expo à Dakar, mais surtout aussi depuis deux ans, trois ans, je suis le secteur d'un institut d'art et de culture qui est à l'Université de Chantier de Dakar et dans lequel on enseigne l'acquisition d'art mais aussi on organise régulièrement des rencontres, des séminaires, des workshops sur la guette d'art. À chaque biennale, une semaine avant la biennale, on invite la presse culturelle, les associations, en tout cas, ça va être les associations de la presse culturelle, les institutions de l'art autour du table pour discuter des questions d'art et du guette d'art. Donc, voilà, un peu mon parcours donc brièvement à Dakar. Là, comme je l'ai dit, je fais beaucoup de consultances, j'organise régulièrement des expositions. Voilà, un peu et j'écris aussi des articles de Parle-Ali-Ali-Ali-Ali-Dart. Voilà. Oui. Tu as aussi créé une revue ? Oui, c'est une revue. C'est une revue qui s'appelle « Pieroir ». Voilà, c'est une revue africaine où, en fait, il n'y a pas que la critique d'art. C'est assez vaste. C'est assez vaste. où, en fait, vraiment, on… là, on est au numéro 7. Je crois, on publie vraiment « Deux tours de l'art, de l'économie, de la sociologie ». Vraiment, c'est… À l'époque, on l'avait créé, même en France, c'est ce retour de Dakar que j'ai continué. Voilà. Mais on l'avait créé en France. Ah, d'accord. OK. Oui, oui. En fait, c'est aussi pour… Voilà, ce n'est pas qu'une revue de critique d'art, mais ça aborde tous les sujets qui, de toute façon, sont des sujets qui importent aussi aux artistes. Oui, voilà. Les étudiants culturels et même en parlant de la sociologie, etc., c'est aussi des choses dont se saisissent les artistes. Enfin, il y a beaucoup de liens entre toutes ces pratiques. Bien sûr, bien sûr. Et là, l'Institut l'ISAC dont tu es directeur permet aussi de faire le lien entre tous ces étudiants et ces artistes. Et surtout le monde artistique parce qu'il n'y a pas que des étudiants et étudiants. Nous recevons aussi beaucoup d'artistes professionnels qui sont dans le monde de l'art qui veulent donc continuer souvent les études, qui veulent améliorer les pratiques artistiques. et donc ils sont reçus à l'ISAC pour deux ans et voilà. La sortie, ils pourront continuer dans la pratique artistique, dans la critique d'art, dans tout ce qui est lié à l'art. Oui, c'est un master d'ingénierie culturelle, c'est ça ? C'est un master, c'est un master, mais depuis l'année dernière, on a une licence maintenant. qui s'appelle licence MAC mais qui est art et culture. Ah, oui. Voilà. Et là aussi, il y a un cours qui est réservé à la critique d'art. Oui, voilà. Parce que l'idée de la critique d'art, c'est qu'on peut venir de partout et pratiquer, en fait. De partout. Mais voilà, de réouvrir le champ des possibles pour tous ceux qui pourraient et qui voudraient saisir de la question artistique pour en faire la revue et le partager, en fait. Hier, on a une discussion ensemble et tu disais qu'il se passait beaucoup de choses à Dakar et voilà, il n'y a pas que la biennale, que le catalogue qui est officiel, etc. Et qu'il y avait quand même beaucoup plus... Enfin, il y a beaucoup plus d'actions que de retours sur les actions, en fait, qui sont réalité. que ce sont les points artistiques... C'est vrai, c'est vrai. Il est vrai que la biennale est la manifestation la plus connue qui se passe tous les deux ans, mais pendant deux ans, il y a tellement de choses qui se passent à Dakar dont on ne parle pas. Tous les jours d'acquisition à Dakar. Tous les jours d'acquisition à Dakar, il y a des expositions dans les galeries, dans les centres d'art, dans les maisons de la culture, mais aussi, chaque année, on a, si vous voulez, le parcours, le parcours où pratiquement une trentaine d'espaces d'art ouvrent leurs portes au public, c'est aussi un moment important de rencontre entre le public, les artistes, les experts, les collectionneurs, c'est des rencontres aussi parfois où il y a des discussions autour de l'art. C'est vraiment un moment important. en dehors de ça, comme je vous le dis aussi, c'est pratiquement, bon, on n'a pas beaucoup de galeries, mais le peu de galeries qu'on a, c'est ouvert. des enseignes, je veux dire, il y a toujours quelque chose qui se passe autour de l'art. Oui, oui, et puis la question, c'était de savoir justement s'il y avait autant de retours et d'articles, de publications, de données, en fait. Oui, oui, en fait, il y a beaucoup de retours, mais plus de la presse culturelle. Voilà. C'est beaucoup de la presse culturelle. Parce que la critique d'art, je veux dire, il y a très peu de critiques d'art. Nous, je voulais, dans notre association, on est une dizaine. On est une dizaine, mais la presse culturelle, elle est, voilà, il y a beaucoup de journalistes qui relaient de l'information, les expositions, les vernisages, qui font des critiques régulièrement dans la presse écrite. Je veux dire, on a une dizaine de journaux à quotidien où tous les jours, il y a une page culture. Et la page culture, le plus souvent, relaie toutes les expositions qui ont eu lieu. Donc, voilà. Là, actuellement, puisqu'on est dans le mort de la femme, je sais que l'exposition des femmes praticiennes est reliée à toute la presse. Donc, voilà. C'est plus la presse culturelle que les scénèbres-là ou les critiques d'art qui relaient l'information. Oui, même si la presse culturelle, du coup, il y a des critiques d'art qui travaillent pour la presse culturelle. qui ont fait une superbe transition pour la presse. Bien sûr. En fait, les deux sont liés. Les deux sont vraiment liés. Exactement. Les deux sont liés, d'autant plus que l'ancien président de la presse culturelle est un membre de l'Aïka. Ah. Voilà. C'est un membre de l'Aïka. Donc, les deux sont en fait liés parce qu'en plus, comme je viens de vous le dire aussi, à chaque biennale, on organise avec la presse culturelle un séminaire de réflexion sur la critique d'art. Et là, c'est toute la presse culturelle qui est là. Donc, on est liés, en fait, on est vraiment liés parce que nous, on n'a pas, si vous voulez, de journal qui sort tous les jours. ils l'ont, ce qui fait qu'ils ont plus... En plus, le temps du critique d'art n'est pas le temps de la presse culturelle. Les historiens de l'art ou les philosophes de l'art, nous, on prend un mois pour écrire un article ou même plus, alors que la presse culturelle, eux, ils ont besoin d'un texte, ils le sortent maintenant. Ils le sortent maintenant et donc, on verra, ils diffusent beaucoup plus rapidement que nous à l'université ou au critique d'art parce que nous, on a besoin de temps, d'une semaine, d'une semaine par semaine plus pour les grands textes alors que la presse culturelle n'a pas besoin vraiment de ça. Oui, il y a une histoire de temps et en même temps, c'est très important de relayer toute cette actualité et ce poisonnement et voilà, tout ce qui se passe, c'est aussi un écho du temps présent et voilà, donc il y a différents temps de la critique comme les formes aussi que peut prendre la critique et ça me faisait une bonne transition avec Mimi Hérolle qui lui, justement est aussi journaliste culturelle avec des spécialités, enfin, une, enfin, beaucoup de formations spécialisées en critique d'art et il enseigne aussi à l'École des beaux-arts d'Abidjan. Mimi, es-tu là ? Mimi Hérolle ? Oui, tu m'entends ? C'est bon, tu m'entends ? Je t'ai oublié. Bonjour Mimi. Oui, ça va. Oui, ça va. Alors, on te voit très bien, je crois que la caméra est un peu proche. Elle est un peu proche comme ça, ça va ? Ah là, c'est mieux, beaucoup mieux. C'est parfait, ok, ok. Voilà. Oui. Bon, ben, ravi de te retrouver ici. Donc, on a fait un peu le tour aussi, voilà, de différents parcours, différentes formes que peut prendre la critique et puis en plus, on a quatre pays aussi différents avec des actualités, des mouvements différents aussi. Et donc, quel temps il fait à Abidjan ? Non, comment il se rend ? C'est vraiment culturel à Abidjan. C'est humide, un temps chaud et tu connais un peu l'ambiance qui commence à progresser, à naître parce que depuis le début, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées. Abidjan est toujours en pointe. On a la visite actuellement de Ouattaraouat et qui est vraiment une fierté d'Abidjan et qui est une bonne fierté parce que, bon, j'ai eu la chance de me fréquenter d'un premier étudiant et très vite, quoi pas très tôt. Donc, Abidjan est un évolution de plaisir, bien que toute cette violence est inutile et je pense qu'on pourrait gagner mieux à ça. Allô, tu m'entends ? Tu me dis que c'est ça la tête d'interview de la tête d'interview de la tête d'interview de la tête d'interview. La connexion est pas idéale. La connexion. Peut-être sans la caméra, on gagne un peu. Sans la caméra ? Peut-être sans la caméra, on pourrait mieux t'entendre. On peut essayer. Je sais pas. J'ai pas envie de... Oh là, ça revient. Parce que je sais même pas comment désactiver. Non, mais c'est bon. Si je la désactive, je sais pas. Là, je crois que la connexion est revenue. parce que je vais chercher mon... La connexion est revenue apparemment, oui, c'est ça ? Ça va ? Voilà, là ça va. tu m'entends ? Oui, c'est plus clair. ça va. Est-ce que, par rapport à toutes les présentations qu'il y a eues, est-ce que toi, tu pourrais aussi un peu te présenter dans ton parcours et tes actions pour la critique d'art et puis où tu es et comment tu as comment tu... tu en arrives à... On arrive à là ? À là, voilà. Oui, tout à fait, parce que, bon, j'ai eu la chance de faire une école un peu délite en Côte d'Ivoire. C'était l'école des chemins de fer. C'était une école primaire qui a été créée par les chemins de fer. Donc, c'est ça, c'est vraiment une entreprise qui a... qui était phare en Côte d'Ivoire. Donc, on avait les meilleurs enseignants. J'étais... C'était quasiment l'école française, sans souci. Donc, j'ai eu la chance pendant ces années-là, dès l'école primaire, de visiter le musée des civilisations d'Abidjan. Je sais pas, c'est tout mon temps. Oui, j'ai visité... Très tôt, j'ai visité... J'ai visité le musée des civilisations d'Abidjan et le premier contact que j'ai eu avec les œuvres m'a changé complètement, a changé ma vie. Tout le temps, je passais par là et j'avais jamais fait attention à ce qu'il y avait à l'intérieur et j'ai retrouvé un peu de moi-même, de mon âme. J'avais vu des sculptures parce que moi, je suis de l'ouest de la Côte d'Ivoire, je suis bété, j'ai trouvé des pièces mais qui avaient vraiment une force. Et là, je pense que ce jour-là, mon esprit est resté au musée. et là, je parle de ça, je pense à mon amie Blondia Patrice, Charles Main, les frères, Jean-Louis Schwinter qui ce jour-là, au lieu de Blondie quand la maîtresse avait une angine qui n'avait jamais manqué de coup, n'était pas venu et qui avait décidé qu'on aille au musée pour s'amuser et moi, je suis resté. Je suis resté au musée et tout le temps que j'ai fait, j'ai été en France, j'ai fait l'école de travail publique, j'avais, on avait quand même les possibilités de faire des cours sur l'histoire de l'art un peu et après, j'ai vraiment voulu me mettre à fond dedans. Je suis allé à l'Institut supérieur de carrière artistique et avec des professeurs aussi fantastiques que Jean-Luc Chalumeau et Salah et Gérard Barrière et la rencontre d'une amie, Marie-Madel qui faisait un salon tous les premiers dimanches du mois à la rue Fogos-Saint-Denis. Alors là, j'ai été complètement, totalement immergé avec mon ami Nicolas Borriot et d'autres. On avait fait une exposition au Quai de la Gare qui était un peu l'équivalent d'une fête de fin d'année qu'on faisait après l'Institut. Et là, le succès que ça a eu, c'était vraiment, on a commencé à projeter l'exposition dans l'atelier d'un ami Fruin au rez-de-chaussée du Quai de la Gare et après, on s'est retrouvé avec les cinq niveaux du Quai de la Gare à faire une exposition et entre-temps, j'avais eu la possibilité de rencontrer Daniel Buren qui nous a prêté des œuvres. C'était vraiment intéressant. On avait travaillé sur les colonnes de Buren au palais de la culture au palais au-dessus de l'Odéon et vraiment, ça nous avait lié avec Nicolas, avec les autres qui avons été faire ce stage ou du moins cette assistance à l'œuvre à l'installation de Buren et après, on ne s'est plus quitté. On a commencé à monter un groupe qui était un groupe perpendiculaire et quand l'un dans l'autre, je me suis vraiment pris dans le tourbillon de l'art. Et immédiatement, l'idée, c'était de rentrer en Côte d'Ivoire parce que, bon, en France, c'était intéressant, on fréquentait les galeries, on était connu dans les galeries de Mont-Lambech, de Templon, on était dans le Marais, mais c'était bien parce que, bon, là, c'était en France, mais je me disais en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui se passe? Donc, il fallait que je revienne et montrer ce que je pouvais faire. Donc, quand je suis arrivé, j'ai été recruté à Fraternité Matin dans son magazine, enfin, un journal qui était dénommé Ivoire Soir et qui était basé sur la culture. Et donc, j'ai commencé à travailler sur les pages culturelles, faire des reportages sur les expositions et très vite, il y a des gens comme Bézili Kami, qui était des journalistes, Zio Moussa et des universitaires ont essayé de me coorter pour pouvoir former les journalistes culturels à l'écriture sur l'art, faire des comptes rendus, etc. Et donc, le réseau africain qui est le REJCAF et la formation des journalistes culturels m'a permis d'entrer davantage à l'intérieur du système. Et bon, j'ai collaboré dans plusieurs d'autres journaux en dehors du journal Le Quotidien Fraternité Matin et de fil en aiguille je me suis retrouvé avec un jeune homme qui s'appelait Thierry Gia que je rencontre, qui voulait me rencontrer depuis longtemps et qui avait entendu parler de moi et qui avait mis en place une structure pour pouvoir détecter les jeunes artistes et puis pouvoir leur donner une possibilité de faire une carrière. Et quand il m'a vu, au cours de ce débat, quand j'ai parlé, il m'a pu lâcher et aujourd'hui on a une structure intégrée qui permet de positionner les jeunes artistes de Côte d'Ivoire et avec un magazine dont on a produit Transil Numéro qui parle un peu de la sculpture, de la peinture, de tous les arts et puis quelques artistes sur les portraits qui basent. Je vois un magazine sur Gérard Santoni, les pionniers de l'art, James Soura, Michel Koujo, le premier artiste, on a fait ces magazines. Et après, ça m'a permis tous ces petits reportages, ces petites biographies, ces présentations d'artistes m'ont permis de pouvoir réfléchir un peu sur l'origine de l'art en Côte d'Ivoire, les origines à nos jours, nos qualités éditées par l'Africulture, etc. Donc après, il fallait retrouver les jeunes, je participe couramment aux Jeux des Beaux-Arts pour apporter mon expérience, faire des vacations, enseigner, vacater à l'Unsac, avec vraiment la bienveillance de Mathilde Numéro, qui est une femme, parce qu'on parle des femmes, je pense qu'une femme très forte qui vraiment va certainement marquer toutes ces années où on a essayé d'impulser l'art en Côte d'Ivoire. Donc jusqu'à ce jour, je suis commissaire des expositions à la Galerie Okami Design, qui a pour mission de pouvoir amener, parce que généralement, les étudiants, ils sortent des beaux-arts, il y a des artistes qui sont vraiment doués, il y a des gens qui sont vraiment doués pour amener des carrières, mais faute de sécurité, faute de pouvoir tenir en vivant et qui vont se coincer dans l'enseignement. Mais dans ce système, on a quand même pu détecter des artistes comme Aboudia, dont on était à l'origine, qui quand même essaie de mêner une carrière honorable, il y a Amamboua et tous ces jeunes, Pascal Connault, Yanzi, qui arrivent et qui sont certainement des artistes en perspective qui pourront vraiment faire quelque chose d'intéressant et qui va refléter un peu la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire qui a son riche patrimoine et culturel avec un artiste comme à l'origine comme Latier qui a complètement révolutionné le mécanisme de la sculpture avec des fils linéaires et des fils de fer et du cordage. Il fait des formes en volume. Donc il défie même le principe même de la sculpture qui montre vraiment qu'il y a un génie en Côte d'Ivoire. Il y a un génie créatif à travers toutes ces manifestations et qui est capté par ces jeunes dans l'urbanité dans la forme urbaine et avec tous les changements que ça peut contenir, ces jeunes arrivent à appréhender vraiment et donner une identité à la culture ivoirienne, à l'art plastique en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup Mimi. Il y a beaucoup, toujours autant de dynamique. Absolument. C'est dynamisant là. À quand un livre sur Christian Latier ? Bon, cela dit au passage, Yacouba Konate, notre aîné à qui je traite cette salue, qui a été passe-président de l'Aïka et qui fait énormément, a produit un livre sur Christian Latier qui est Le Scripteur au Ménu parce que lui, il y a ses outils. Mais c'est dramatique parce que je profite de cette tribune pour aussi dire la mémoire est aussi importante parce qu'elle parcourt des étapes qui sont l'acquisition d'une connaissance, sa conservation et son rappel. Et au niveau de la conservation, on a énormément de problèmes, énormément de problèmes parce que, par exemple, la Panthère qui a été l'œuvre qui a eu le prix du Festival des Arts Nègres à Dakar, on ne sait pas où ça est, c'est perdu. En Côte d'Ivoire, on ne sait pas où c'est. On ne sait pas où c'est. Les trois âges de la Côte d'Ivoire étaient jetés dans la poubelle. C'est un architecte qui récupère et qui se retrouve aujourd'hui à Boubou. Et donc, la mémoire est en train de disparaître faute de conservation qui est un atout majeur dans l'acquisition des connaissances. Donc, à propos de ça, je pense qu'il y a de quoi vraiment réexpliquer au public ivoirien et à toute la grande famille, la grande classe de la culture mondiale de pouvoir regarder, jeter un coup d'œil sur ce travail de l'athier qui est fait au début avant les années 60 de l'indépendance qui crée et qui fait de la sculpture en jetant par-dessus bord tous les erminettes avec tous les matériaux qu'on connaissait pour produire la sculpture. Et c'était vraiment, il y a quelque chose de génial dedans. Et si la Côte d'Ivoire elle-même n'arrive pas à conserver ces acquis, ces acquis culturels de ce monsieur Christian Lattier, je pense qu'il y a de quoi vraiment à gazer. Et puis, pour ne pas qu'on dise qu'on était tous endormis au moment où ça se passait, je pense qu'il faut laisser des traces de cela pour les générations futures. Et puis bon, je pense que les cultures peuvent être quelque chose d'intéressant. Donc, sur la base de ce qu'a fait l'aîné Yakouba Konaté, je pense qu'on saugera à ça. On a déjà fait des bris de documents sur l'Athier du spécial, mais je pense qu'il faut tout autour de l'Assemblée. Et pour moi, c'est quelque chose d'intéressant et qu'il puisse rester dans la mémoire pour les plus. Merci beaucoup, Mini. Ce qui est intéressant aussi, c'est de penser la critique, parce qu'on parle beaucoup de la conservation, de la restitution, des institutions, des musées en Afrique. Et là, en fait, la critique, elle a un rôle à jouer en tant que passeur pour le public, pour les initiés, pour les collectionneurs. Enfin voilà, il y a un rôle très important à ce niveau-là. De médiation. De médiation. Et là, tu soulèves aussi cette importance de connaître pour conserver, voilà, pour prendre soin de son patrimoine une fois qu'on en a conscience, enfin conscience et que c'est, voilà, que ce soit remis dans les consciences, dans l'éveil, oui, des sociétés. Pour ça, bon, maintenant, on essaie de sortir un peu de la Côte d'Ivoire puisque c'était une sorte d'inflexion sur nos valeurs. Mais je pense qu'à partir de maintenant, il y a une explosion, moi j'appartiens des groupes au Sénégal, bientôt, j'irai participer à un séminaire de formation des critiques d'art au Burkina et je pense que je vais avec enthousiasme, je donnerai tout ce que je peux pour pouvoir amener ces jeux-là à ça parce que plus tôt ils rentreront dedans, plus tôt ils vont avoir l'intérêt de savoir ce qu'est la critique, ce qu'elle peut apporter à moi. Je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire et moi, avec beaucoup d'enthousiasme, ça me permet aussi d'exprimer notre africanité avec tous ces gens du Sénégal, le langage de là il passe parce que la politique elle nous divise, la religion elle nous divise, avec l'art, il y a toutes les possibilités, mais ici en Côte d'Ivoire ça a beaucoup régressé, par moments ça a avancé à cause des différentes crises sociopolitiques qu'on a connues, mais je pense que l'art doit pouvoir prendre cette distance par rapport à tous ces événements et puis essayer d'apporter la possibilité de prendre du recul par rapport à des événements parce que c'est l'adhésion à des idéaux qui vont en dire mais je ne sais pas qui nous amènent à nous taper sur l'avion et qui a remis souvent en cause les avancées qu'on a dans l'art parce que quand les armes parlent là c'était donc on a eu beaucoup de silence au niveau de l'art mais nous sommes toujours là et nous sommes prêts à faire avancer l'art comme un élément essentiel moteur du développement d'un peuple ou de l'expression d'un peuple parce que c'est à travers cet art c'est notre auto-portrait c'est notre façon d'être c'est notre être notre âme que nous promulgons et donc je pense que nous sommes au patron jusqu'à notre délire puissante de nos sueurs et de nos larmes Quel combat ! Merci beaucoup Ah ouais C'est l'incorporne Ça fait aussi écho voilà on parlait des différents temps Mavakar parlait du temps universitaire là il y a un temps de journaliste on va dire le temps de l'événement de l'info chaude à dire de l'instant il y a aussi toutes ces mémoires à retraverser je pense que Louise Abomba était aussi dans cette volonté de faire avec les références connues et puis des découvertes aussi donc il y a l'histoire de pont et Nakana aussi justement elle en a un peu moins parlé j'aimerais bien qu'on revienne là-dessus parce que dans ta description dans ta présentation Nakana il y avait aussi l'idée de transmettre d'éducation et ça m'intéressait d'avoir ton ton retour Nakana avec le micro voilà avec le micro voilà merci effectivement merci de tes questions et merci de de l'intervention de de l'unique qui pose une problématique commune celle de la transmission celle de l'archivage celle de la mémoire et j'imaginais un petit peu les critiques d'art comme des scribes et il y a cette question de scribes ce travail qui vient d'être évoqué par parmi qui a été effectué un scribe et en même temps un regard porté sur une une oeuvre quand je parle d'une oeuvre je ne parle pas de l'oeuvre de l'artiste en tant que tel mais d'une création qui est là et ma regard en fait qui éduque c'est comme s'il s'agissait de donner des outils pour avoir des clés de lecture et pas donner la clé de lecture donc c'est pour ça que la question de la pédagogie de la de la comment dirais-je de la de la transmission mais c'est plutôt la transmission des outils qui permettent de comprendre parce que j'ai toujours estimé qu'au niveau du critique d'art on ne peut pas être à la place de l'artiste mais il y a une comment dirais-je une intermédiation à effectuer avec le public et cette intermédiation bien qu'elle soit quelque part un peu subjective elle doit l'être le moins le moins possible voilà mais pour ça il faut déjà se former soi et avoir se former soi bien entendu par les biais universitaires pour avoir les outils académiques mais c'est surtout se former sur le terrain et en se formant à ce niveau-là sur le terrain en essayant de comprendre en essayant de voir le maximum de choses en essayant de voir justement qu'est-ce qui se joue on a parlé au niveau de la géopolitique Bavacar disait tout à l'heure comment dirais-je mais il disait parler tout à l'heure de quand les armes parlent je vais prendre l'exemple du Mali assez récemment en 2012 il n'y a jamais eu autant de résistance artistique qu'au moment des conflits il n'y a jamais eu autant de bouillonnement artistique qu'au moment des conflits un petit peu c'est ce qui avait emmené l'article comment dirais-je l'art au point et il y a vraiment cette question de l'art au point qui permet à Ségouart d'exister qui permet au festival du milieu d'exister alors que c'est dans une zone qui est quand même un petit peu compliquée et bien ça devient à un certain moment le centre de l'art et Barthélémy Tego Ablaï Konaté et beaucoup d'artistes se rendent à ce moment-là pour montrer que malgré cette situation nous continuons donc il y a il y a il y a il y a toute cette il faut un scribe il faut des scribes pour écrire cela il faut des scribes pour poser ça sur le papier pour le porter différents types de scribes les journalistes culturels il n'en a pas beaucoup parce que cette actualité chaude elle est importante une mémoire qui est là qui est transcrit et qui comment dirais-je donne une sorte d'historique qui continue donc ça c'est un petit peu le critique d'art aussi qui pose qui crée l'histoire quelque part qui fait archive voilà donc les deux juxtaposés et il est vrai que nous en manquons un petit peu il nous faut plus en nombre justement pour graver dans la pas dans la pierre mais graver dans le papier graver en tout cas pour graver et nous avons ce lait ce manque de même si beaucoup de travaux ont été faits nous avons effectivement un devoir de transmission de ces outils comment jongler comment être les intercesseurs et comment on ne peut pas être l'intermédiaire l'intermédiaire entre le public et là parce que bon il y a voilà on n'a pas nécessairement besoin de ça mais il y a cet accompagnement indispensable je vais revenir sur un petit détail c'est l'accompagnement indispensable mais il y a une très grande difficulté à la critique d'art je suppose je pense sur le continent c'est que nous sommes obligés de de ce que j'en parlais tout à l'heure de rafraîchir nous-mêmes les propos c'est-à-dire on ne peut pas on peut difficilement donner une lecture avec ce qui nous a parfois même été enseigné à l'université parce que la notion de l'art diverge un petit peu et autre alors c'est vraiment la quête de ce concept de l'art qui correspond à ce terrain et c'est une quête et on n'a pas nécessairement tous les mots pour mais voilà donc c'est c'est ce qui en tout cas moi me questionne en ce moment m'interpelle en ce moment de voir comment parler de cet art-là art africain art africain contemporain art contemporain et ce sont les artistes qui nous aident le mieux à mieux en parler avec leurs propres mots donc il y a une question de pêche aux mots et de pêche à la définition de pêche à la compréhension et ensuite proposer proposer comment dirais-je proposer ça rafraîchir le champ lexical se définir se présenter décloisonner enlever les étiquetages et proposer un autre verbe oui merci Nakana donc ça passe beaucoup enfin voilà c'est très très fort cette redéfinition par soi-même aussi puis de de l'intérieur ou en tout cas même avec les mouvements parce qu'on est aussi dans une globalisation donc il y a des artistes qu'on peut voir un peu partout aujourd'hui mais ça parle beaucoup on retient l'écoute écouter les artistes aller au plus près dans l'accompagnement c'est aussi prendre de ce que eux ont à donner et écouter et retransmettre mais comme tu disais avec cette façon de redéfinir pas simplement avec ce qu'on a appris voilà peut-être des déconstructions à opérer Louise Abomba qu'est-ce que tu justement toi comme tu es au contact aussi à ta façon avec les artistes en créant des ateliers des scènes et des événements au Cameroun qu'est-ce que tu tu en penses de allô ? enfin pas allô Louise Abomba vous m'entendez ? oui oui vous m'entendez ? on t'entend un peu loin mais on t'entend j'aurais bien aimé que tu par rapport à l'intervention de Nakana qui était très très intéressante sur le devoir de mémoire de transmission l'idée de graver d'être des scripts de relater tout ce qui se passait sur la scène artistique et de redéfinir en fait les manières de voir et d'écouter et de retransmettre je voulais savoir toi par rapport dans ton expérience dans ta pratique et puis ce que ça ça t'évoquait par exemple avec la forme que tu as prise avec l'art sous le manguier d'aller directement saisir sous forme d'interview direct des artistes pour aussi qu'on entende leurs mots oui le mot script m'interpelle et me va directement c'est un mot que j'aurais pu avoir et que je remercie Nakana déjà de mon script ce joli mot oui la notion à comment donner la parole au-delà des œuvres parce que le pouvoir donner la parole avec des mots M-O-T-S pour les mots M-A-U-T-S donc je trouve que le devoir de chacun d'entre nous est de pouvoir laisser une trace de rester dans le temps d'être dans notre temps mais de pouvoir nous étaler dans le temps nous étaler dans le temps ce n'est pas artificier à la construction de notre mémoire collective c'est pour aujourd'hui c'est pour demain c'est pour après-demain donc la notion de donner la parole au-delà de l'œuvre à la fiche est pour ma part très importante c'est pour ça que l'art de l'œuvre qui m'a demandé au-delà de l'œuvre c'est aussi pour ça que je fais le chanter c'est vraiment pour partager la parole en elle-même et il faut que la fiche partage en restant authentique c'est pour ça que je vais à la rencontre de la fiche avec mon authenticité pour recevoir la fienne et pour que cela puisse être rempli à plus de générations après-midi donc le devoir de remplir la cagnotte de la mémoire collective c'est un combat au quotidien c'est un tour de tâche mais c'est une tâche de pouvoir contribuer en petit à petit à remplir cette cagnotte de nos mémoires collectives avec les mots et la parole des différents articles que je raconte oui merci merci j'avais envie de vous vous interroger tous après celui qui est le plus enfin vous pouvez prendre la parole oui on t'a entendu mais je crois qu'il y a un petit décalage de temps c'est un petit peu loin on t'entend peu mais on t'a entendu Louise tu avais quelque chose à ajouter non 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 je voulais nous raconter d'avoir été entendus c'était pas excellent mais je pense qu'on a tous compris entendu quand même ce que tu as dit non pour ma part oui j'avais envie de vous interroger sur enfin on en a parlé du coup sur les spécificités en fait relatives aux métiers de critique d'art sur le continent et comme là on est sur un cycle qui concerne les femmes plus spécifiquement en fait quels étaient les moyens de coopération d'inclusion est-ce qu'il y a des questions finalement féministes ou en tout cas de représentation féminine au sein des institutions déjà il y a déjà eu des cycles sur la place des femmes dans l'art en tant qu'artiste et là en tant que critique en fait en tant que 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 scribe pour reprendre le terme de Nakane de Nakana pardon voilà qu'est-ce que vous avez comme comme retour d'expérience de par rapport à cette question des femmes dans la critique d'art en Afrique ce qui est deux points ce qui sont deux points spécifiques les femmes plus l'Afrique voilà par rapport à la critique d'art mais en tout cas voilà moi je me demande s'il y a des groupes qui se voilà juste entre femmes un peu comme des collectifs ou voilà qui vont regarder plus des artistes femmes ou ou être sur des lectures ou des voilà être plus plus resserré sur le cercle féminin si je peux prendre la parole bien sûr bien sûr oui merci je voulais juste avant de répondre à ta question je voulais revenir vraiment sur Nakana et Mimi quand Mimi a parlé ça m'a aussitôt fait penser à mon expérience personnelle sur la manière dont je suis intéressé à l'art et particulièrement à l'art africain moi je découvre en France pas au Sénégal c'est à la fois que j'ai découvert les masques diola et basari du Sénégal je suis un Sénégalais c'est à la fois que je découvre nous sommes un pays qui n'a pas une tradition de masquer mais c'est à la fois que j'ai découvert les masques basari et les masques diola les diola sont une ethnie qui sont du Sénégal et les basari à l'est et donc ça m'a frappé à l'époque je me suis dit mais attends comment ça se fait que je n'ai pas connu ça au Sénégal et une fois arrivé au Sénégal aussi ma passion s'est orientée vers l'art et je me suis dit mais qu'est-ce que je peux faire en tout cas pour mon pays pour les étudiants pour les artistes et c'est vraiment d'une manière assez naturelle que je suis allé vers le domaine de l'art et c'est transmettre comme je dis dans la calapte à l'heure en tant entendant des questions de mémoire de transmission de conservation je crois que c'est ce qu'il nous faut c'est de voir comment transmettre en tout cas comment surtout essayer de partager nos connaissances parce que le critique d'art à mon avis c'est celui-là qui aide à la visibilité et surtout à la compréhension de l'art avec des outils pour répondre l'expression de l'anakala avec des outils tout simplement mettre en place des outils pour maintenant ta question proprement dite sur les femmes au Sénégal bon il y a une association des artistes praticiennes du Sénégal que je connais très bien et qui parfois aussi organisent beaucoup d'expo beaucoup de rencontres parfois ils invitent le public sur des questions liées à le travail artistique donc il y a une réflexion qui est là vous connaissez l'héros matériel aussi où il n'y a que des femmes l'héros matériel c'est vraiment le centre d'art représenté par des femmes pour le moment il n'y a pas encore d'hommes dans le groupe mais c'est que des femmes qui travaillent pour ce qui fait un excellent travail la transmission aussi à travers les femmes par exemple les galeries au Sénégal c'est partie des femmes qui les dirigent la galerie Kémoury c'est une femme la galerie Arte c'est une femme la galerie aussi c'est une femme c'est à dire que ces femmes-là surtout la galerie Arte c'est elle qui écrit ses propres textes la galerie Arte donc Joël parle Joël c'est qu'elle c'est ses propres textes la galerie Kémoury a pris un critique d'art que vous connaissez peut-être Massamba qui est un collègue d'Aïka Sénégal aussi qui écrit tous ses textes mais en dehors de ces femmes-là mais aussi la transmission se fait dans les séminaires que nous faisons où il y a beaucoup de femmes qui viennent pour Aïka Sénégal il y a très peu de femmes il y a très peu de femmes malheureusement je me bats depuis depuis 85 ans à faire venir la presse culturelle à faire venir donc mes étudiantes pour qu'elles participent mais surtout pour leur montrer leur donner en tout cas des outils pour accéder à la critique actuellement pour Aïka Sénégal il n'y a que deux femmes mais voilà on se bat encore auprès du public auprès de la presse particulière mais aussi auprès de mes étudiantes pour que au moins si vous connaissez plus de femmes donc voilà en gros ce que je voulais dire sur les femmes et la critique d'art au Sénégal pour le moment il y a des questions et je pourrais y revenir merci merci Babacar donc pour toi ça bouge on va dire il y a déjà un mouvement quelque chose qui se libère parce qu'elles étaient quasiment invisibles quand même jusque là jusqu'à peut-être 10 ans jusqu'à il y a 10 ans je pense qu'elles étaient quasiment oui il y a 10 ans il y avait quelques hommes dans la cité dans la cité mais aujourd'hui quand on regarde la presse culturelle la presse culturelle il y a beaucoup de femmes il y a beaucoup de femmes que je vois tous les jours écrire des articles liés à l'art tous les quotidiens pratiquement de la place que ce soit le site quotidien que ce soit le quotidien que ce soit en tout cas tous les journaux le plus souvent la page relative à la culture il y a plus en tout cas il y a beaucoup de femmes il y a beaucoup de femmes que je connais parce qu'on se rencontre régulièrement et puis elles font un excellent travail parce que voilà il y a quelques années d'ailleurs quand j'avais fait une expo il y avait un prix qui était donc dédié au même article écrit sur la presse sur l'expo que j'avais faite et ça a été remporté par une femme voilà c'est pour vous dire en tout cas que ça commence ça commence elles sont pas nombreuses mais elles sont là elles sont plus dans la presse dans la presse écrite plus dans la presse écrite qu'à l'université par exemple c'est ça ? à l'université à l'université non pas spécialement en tout cas elles sont pas dans l'architecture d'art donc je forme quand même beaucoup d'étudiants parce que j'ai même dans l'âge de devoir même dans le panel une de mes étudiante qui fait une thèse avec moi sur l'art donc voilà je forme beaucoup d'étudiants entre l'université sur l'histoire de l'art sur l'architecture d'art sur la plus difficile de l'art et j'espère que dans quelques années elles pourront en tout cas venir dans notre association ou même en tout cas essayer de pratiquer régulièrement je vois aussi mes étudiants de master dans le panel qui sont à l'isac ou qui sont à l'université et qui travaillent sur l'art ou l'architecture d'art c'est en bonne voie pour une parité totale alors espérons merci pour l'espoir non mais ça évolue en tout cas ça évolue c'est un jour et en tout cas voilà tout le monde et en tout cas moi quand j'étais à la biennale je faisais tout pour que dans le quotidien de la biennale le quotidien de la biennale c'est un journal c'est un journal qui sort pendant voilà plusieurs jours et moi quand j'étais je faisais tout pour qu'il y ait la parité entre hommes et femmes mais surtout ce qui est intéressant dans cette dans cette dans cette dans cette revue dans cette revue là c'est qu'elle est plutôt panafricaine elle est panafricaine donc il n'y a pas il n'y a pas que si vous voulez la presse sénégalaise on prend des journalistes du Cameroun de la Côte d'Ivoire du Niger en tout cas beaucoup de pays africains sont représentés dans l'équipe du journal de la biennale et moi je faisais tout en tout cas pour prendre au moins ce pouvoir de temps c'est mieux qu'à Bamako parce que moi l'équipe des journalistes africains il n'y avait que des hommes en 2011 c'était il y a 10 ans donc il y a 10 ans il y a 10 ans mais Nakana pourrait peut-être voilà mais à l'époque voilà on voyait allez tu vas coordonner une équipe il y avait 10 ou 12 non il y avait 12 journalistes pas une femme donc j'étais j'étais perdue comme ces ces journalistes voilà donc déjà beaucoup d'efforts d'accord alors merci beaucoup comment dirais-je Babaka pour cette intervention alors de la région d'où je suis on s'excuse je avant de tenir certains propos je voudrais c'est une c'est une pratique voilà on demande pardon pour les mots que l'on va tenir voilà on s'excuse en avance donc je vous prie de m'excuser pour les mots que je vais devoir tenir je ne sais pas en réalité si si c'est une réelle problématique de la présence des femmes dans dans l'art en général et dans la critique d'art en particulier je ne sais pas si bon c'est une problématique générale dans tous les métiers mais des quelques petites recherches que j'ai effectuées du suivi qu'il y a eu depuis une quinzaine une vingtaine d'années comment dire on se rend compte que par exemple uniquement sur la question du marché de l'art aujourd'hui pour les artistes les artistes les plus vendus sont des femmes déjà elles sont jeunes elles ont moins de 40 ans et celle qui fait le plus de prix c'est Akuneli Crosby les artistes qui sont les plus exposés il y a une grande majorité de femmes et de jeunes femmes sans prendre en quelque cas la question d'anglophones francophones non issus du continent africain donc en une dizaine d'années il y a eu un boom assez incroyable de cette présence mais ce n'était pas une question de présence féminine nécessairement c'était une question de propositions spécifiques qu'elles ont eu à faire de détermination où la question même de l'art sur le continent est à interroger parce qu'on se retrouve avec une génération qui est multidimensionnelle qui est sans frontières qui peut être née à Bamako avoir étudié aux Etats-Unis et vivre au Zimbabwe ensuite donc on se retrouve avec un tel mixte de comment dirais-je de créateurs qu'il est difficile de les cantonner ou de les positionner d'une certaine façon et cette lecture parfois peut emmener à peut-être un petit peu éventuellement passer à côté de certains enjeux sur la présence des artistes tous les artistes sur le marché et les circuits qu'ils ont à avoir donc ça c'est un constat qui a été fait sur la présence des artistes comment dirais-je et ensuite je me suis demandé mais pourquoi est-ce que les femmes qui étaient assez impressionnants même dans la photographie au magie etc on va venir ensuite à la culture mais je pense à la critique d'art mais je pense qu'il y a un petit historique à faire pourquoi d'un coup où il y avait une interrogation déjà sur l'art contemporain africain qui n'était pas encore considéré paf ce sont les femmes qui arrivent et en rebroussant chemin avec les petites recherches sur cet art classique on se rend compte que quand même dans la biosphère du continent et dans cette statuaire ancienne et dans cette culture ancienne de la pratique de l'art même si c'était fait par des initiés le féminin est au centre toutes les pratiques initiatiques le féminin est au centre la sculpture que j'ai rencontrée chez Armand elle a été choquante parce que c'était une sculpture c'est nous faut que je n'avais pas le droit de voir mais je ne savais pas que c'était une stature féminine une situation féminine une statue féminine l'initiation se fait par les femmes mais ce sont ces statuts qui ne sont pas vues tous les hommes et qu'est-ce qui constituait l'art sur le continent c'était justement cette production artistique fabriquée par des initiés que nous appelons maintenant artistes parce que moi je continue de les appeler des initiés d'une certaine façon des intercesseurs moi je continue à les appeler des artisans pas des artisans des initiés mais pas par eux je dis qu'en fait moi je les appelle en fait c'est aujourd'hui qu'on les appelle des artistes mais à l'origine eux-mêmes ils ne se considèrent pas comme des artistes alors l'artisan c'est autre chose moi je parle vraiment de l'initiation je parle plutôt je parle plutôt de la création artistique ancienne les masques de l'artisan voilà parce que la destination était comme si la destination était culturelle et à but initiatique donc il fallait que la personne elle-même qui le fasse soit initiée voilà pour le faire et on se rend compte au final qu'il avait réussi toute l'initiation d'un artiste en fait quand on fait le comparatif mais le langage est différent donc le féminin est présent donc il n'y avait pas quelque part à mon sens d'étonnement ni de surprise que dans le monde contemporain le féminin pointe et le féminin soit là il y avait une logique par rapport à cette histoire de l'art comment dirais-je en Afrique parce qu'il n'y a pas de césure entre le classique et le contemporain il y a une continuité et c'est ça qui est à ces chaînes manquantes qui sont à à élaborer pour ne pas perdre le fil ou pour ne pas avoir une affecture donc on en revient à la question de la critique comment dirais-je d'art et de bon la problématique est déjà un problème de nombre de critiques de nombre d'écrits là-dessus et effectivement quand il y a une communication comment dirais-je là-dessus dès que ça fonctionne je pense je pense que les jeunes femmes les femmes arrivent très naturellement il n'y a pas de barrière en fait il n'y a pas de quand vous disiez par exemple qu'en 2011 avec des journalistes parce que peut-être ils n'avaient juste pas l'information il y a une différence entre avoir l'information et avoir l'interdiction parce que dans certains métiers c'est vraiment extrêmement difficile mais dans le milieu de là en tout cas de ce que je constate il n'y a pas nécessairement d'information mais plutôt de formation et d'information et lorsqu'elles sont informées et formées elles arrivent elles arrivent en nombre et sur la scène artistique actuellement les galeries sont tenues les grandes galeries au Bali une belle galerie qui est tenue par les femmes les journalistes culturels actuellement pour la plupart ce sont des femmes pour deux raisons information et formation donc je ne sais pas si dans ce domaine de l'art la question du genre va nécessairement jouer pour peu qu'on ait l'information et la formation parce que déjà le terreau est fertile pour une présence féminine donc ne doit-on pas justement commencer par expliquer l'importance de ce féminin sur le continent l'importance du féminin dans l'art sur le continent cette simple information de pousser déjà non seulement ces messieurs à accueillir avec joie et ces dames à venir spontanément ça pourrait être la conclusion c'est pour ça que vous avez dit de m'excuser en avance de voilà si tu n'es qu'une conclusion mais Nakala je ne comprends pas pourquoi vous vous excusez parce que vous n'avez rien dit de grave rien c'est parfait vous n'avez rien dit de grave pourquoi vous vous excusez au début c'est une tradition comment dirais-je c'est une tradition en langue d'embarras avant de prendre la parole même pour nous dire des jolies choses on s'excuse on s'excuse la précaution oui non la question c'était la question de la place en fait ce n'était pas forcément une problématique c'est clair que là il y a eu beaucoup de mouvements de changements enfin vous êtes là pour en attester dans les liens dans les équipes qui sont créés voilà sur là c'est c'est sûr et puis c'est assez pas surprenant et en même temps c'est très simple c'est une jolie leçon parce que j'ai eu plus de difficultés à Paris comment ? je disais que j'ai eu plus de difficultés dans le monde de l'art oui à Paris que dans le monde et c'est assez étonnant donc je pense que ça c'est une réalité en revanche dans le monde un petit peu ce qui n'est pas le cas parce que j'ai travaillé avec Genève ou ailleurs donc il y a il y a une petite leçon quand même qui a été emmenée par cette génération un petit peu contemporaine qui a un petit peu bousculé les codes là où on ne l'attendait pas sur ce sujet là donc je pense que c'est à accompagner et je dirais presque le féminisme c'est fait spontanément il n'a même pas été mais il est accompagné parce que c'est toujours très fragile extrêmement fragile ce n'est pas parce que c'est que ça va être maintenu à tout moment une circonstance un événement quelque chose peut enlever ça donc ce que vous pointez est juste même si pour l'instant ce n'est pas le cas la question est très intéressante parce qu'à tout moment ça peut se poser présentement non mais qui dit que demain ça ne se posera pas donc comment anticiper vous avez raison et il y aura des scribes et ce sera gravé tout ce qui a été dit aujourd'hui sera à partager voilà non mais c'est vrai qu'il faut nourrir ces questions même avant enfin c'est pas un problème c'est des évolutions c'est des transmutations enfin des paradigmes aussi qui changent là vous avez tous voyagé on a pris des marques voilà à Paris c'était peut-être plus dur qu'après à l'international ou sur le continent il y a il y a il y a beaucoup de questions en jeu et et justement dans ce monde globalisé on va dire avec ces nouveaux médias etc est-ce que vous ça change profondément vos pratiques enfin j'imagine que pour Louise beaucoup parce qu'il y a cette idée d'une chaîne YouTube enfin de s'emparer de nouveaux médias mais et de canaux de diffusion mais est-ce que dans votre pratique il y a une évolution avec la facilitation mais on va dire médiatique le média qu'on a chacun chez soi en fait à portée de main quel est votre rapport en fait avec ces outils parce que c'est aussi des outils qu'on manie plus ou moins voilà avec lesquels on est plus ou moins à l'aise et en tout cas est-ce que ça par rapport au champ de la critique d'art et aussi du continent enfin africain c'est-à-dire enfin qu'il y a des spécificités à chaque pays et même à chaque région et même à chaque ville mais le fait qu'il n'y ait pas autant de magazines de publications que par exemple le cas en France où il y a énormément de publications là est-ce que ces médias du coup permettent aux critiques de s'exprimer plus largement et et de saisir de ces médias là et d'avoir un écho aussi plus large ouais ouais allô tu veux t'exprimer Louise je je te vois on te voit mais on t'entend pas on l'entend pas très bien Louise vous m'entendez là je suis entendue oui là c'est bon et alors juste pour information Julie je sais que Mimi souhaitait intervenir sur la question des femmes en fait ah bah oui oui voilà ok donc je vous laisse intervenir et je reviens après d'accord je sais pas je peux parler là maintenant oui 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 d'accord d'abord je veux d'abord revenir même sur quelque chose de fondamental qui est lié à l'art quand on parle d'Afrique en Afrique en Afrique parce que l'art africain traditionnel là il est il est beaucoup plus subtil qu'on ne le croit et que je pense que dans la contemporaineté l'Afrique perd un peu de la texture de son art qui est un art qui ne distingue pas l'espace d'une part et le temps d'autre part quand l'Africain s'exprime traditionnellement est lié à l'espace-temps et il a bien fallu le début du siècle que l'Europe comprenne qu'on pouvait associer le temps à l'espace quand on voit à la sortie du Moyen-Âge on arrive à la Renaissance où on travaille sur la perspective linéaire et un moment où on voit des odalisques qui sont étirés la vision n'était pas spatio-temporelle jusqu'à ce que les artistes d'avant-garde les cubistes notamment découvrent qu'on peut associer le temps et l'espace puisque une manifestation africaine la sortie d'un masque c'est la structure c'est la danse c'est la poésie tout y est en fait quand on quand on va dans l'art contemporain dans le concept non-rétropédale on est obligé d'agir comme si on n'avait jamais mis ensemble l'espace et le temps et donc en venant dans cette idée hyper de modernisme je pense que les gens ici dans l'art doit être nuancé parce que si on a beaucoup de femmes qui sont plus dans le domaine de la galerie qui ont beaucoup aidé parce que moi je pense que si les femmes n'étaient pas impliquées dans l'art en Côte d'Ivoire par exemple c'est ce que je connais on n'aurait même pas eu un système on n'aurait même pas eu des aspects de l'art qui spontanément ont été produits par des femmes et je crois qu'il ne faut pas absolument la femme est tellement forte qu'il ne s'agit pas encore de lui donner une faveur pour dire bon on a été très violents les hommes ont été fait ceci et cela je pense que c'est indispensable que la notion de genre doit disparaître dans la modernité mais si on veut revenir en arrière les femmes ont été toujours 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 présentes dans l'expression artistique africaine vous allez voir d'abord elle est l'expression de l'idéal de beauté de nos peuples et si on veut montrer un masque on veut montrer une sculpture qui reflète le canon esthétique d'un peuple surtout dans le peuple vernaculaire et c'est toujours la femme c'est toujours la femme qu'on met en avant pour dire voilà ce que nous on admet comme beauté voilà ce que nous voilà ce qu'est la beauté mais aujourd'hui dans la modernité je pense qu'on gagnerait à fond dans tout ça et parler des hommes avec grand âge parce que même en Côte d'Ivoire il n'y aurait pas existé des femmes je pense que l'art aurait été éclopé peut-être avoir une production il y aurait assez de production en art mais les espaces de valorisation ne devraient pas existé et il a fallu que des femmes montent leur visage comme chez nous en Côte d'Ivoire une dame qui avait une certaine respectabilité sociale je parle de Mme Girandoux qui s'engage dedans et tu commences à parler avec des femmes à parler avec ces gens ces gens particuliers de la société qui ne sont jamais pas bien compris qui font ce qu'ils veulent mais qui parlent et qui donnent sa notoriété à ce monde on parle bien de Mme Girandoux on parle bien de il y a eu des coopérantes avant il y avait Go qui avait fait la galerie Go qui était une des grandes fortunes de ce pays qui n'avait même pas besoin de faire ça mais le fait qu'ils s'engagent c'était un engagement qui avait permis à des gens de voir qu'effectivement ces gars-là ce n'est pas des fous ce n'est pas des gens qui créent comme ça et que ces personnes qui ont socialement une position s'engagent à cela on se pose des questions et il y a un peu plus de résilience à juger les artistes dans leur espèce de folie qu'il faut comprendre mais toujours est-il qu'aujourd'hui peut-être qu'on a perdu les traits les traits tribal d'un peuple c'est-à-dire que je pense que le « ouais » un masque « ouais » quand tu le regardes c'est le « ouais » que tu vois quand tu vois un masque « yakouba » c'est l'expression du « yakouba » souvent à travers les femmes mais aujourd'hui on parle d'un art national de Côte d'Ivoire donc il est plus facile d'effectuer ce glissement à sortir dans l'esthétique pure des peuples primitifs pour pouvoir parler pour rejoindre une espèce d'expression internationale de l'art mais là c'est où est l'idée où est l'idée où est l'idée dans cette expression où est l'idée dans quel est le gain quand on on laisse totalement d'autres aspects de l'art que nous avons instinctivement à nous pour nous pour la créer comme si on allait en deux dimensions quand on a connu les trois quatre dimensions et je pense qu'il y a vraiment une réflexion à faire beaucoup plus de parler des femmes spécifiquement mais de faire cette discussion avec la femme intégrée comme des hommes qui ont le même souci et je pense que si on écoute les femmes dans ce cas-là comme pas une particularité ou pas comme quelque chose de différent des hommes et qu'on parle en tant que grand âge je pense que elles nous diront beaucoup de choses qui vont nous ramener parce qu'il y a encore une étape à faire pour que l'Africain se retrouve dans cet art c'est de retrouver cette espèce de simultanéisme parce que ça va jusqu'à la pharmacopée l'art africain traditionnel l'expression traditionnelle va jusqu'à la guérison jusqu'à la pharmacopée et donc la science même la médecine la guérison donc c'est plus et je pense qu'en restant dans ce concept de l'art contemporain et en mettant comme un frein à l'expression artistique traditionnelle je pense qu'il y a encore des recherches à faire comment on peut revenir intégrer tout ça et tous ces atouts de l'expression artistique africaine et qui a enrichi l'art occidental avec la découverte de la nègre ce que ça a donné au niveau des perspectives on a quitté la perspective ingresse où on était coincé dans une dimension où on étirait les formes où on ne pouvait plus aller parce qu'on ne savait pas associer tant espace et aujourd'hui quand on arrive à associer temps et espace il faut rendre ça aux Africains il faut rendre le côté spatial à l'Afrique à la danse au rythme même dans la cuisine même dans les mouvements tout ce qu'elles ont apporté dans cela ce n'est pas une revendication elles n'ont même pas à faire ça ce n'est même pas une reconnaissance je pense qu'un peuple s'il y avait l'art occident en Côte d'Ivoire et qu'il n'y avait aucune femme dans les vernissages et qu'il n'y avait aucune femme qui était là pour pouvoir rassurer des gens je pense qu'on se serait détourné de là s'il n'y avait pas cet espace cet aspect de séduction il faut absolument que la femme soit là pour garantir un peu de servir de cette activité et je pense que si on en a besoin c'est quelque chose de consubstantiel à l'art ce n'est pas une particularité ou une reconnaissance qu'on dise que voilà il y a les femmes il y a ceux-ci je pense que quand elles sont là on est sûr qu'il y a quelque chose de sérieux qui va sortir parce qu'elles ont toujours un frère elles savent s'il y a quelque chose qui ouvre des perspectives qui ont des ouvertures à long terme et je profite pour dire à la dame de dire mon bonjour à Poko Pomeini et de lui transmettre toutes mes amitiés Merci Mimi Louise tu voulais poursuivre sur tout à l'heure parce qu'il y a eu deux je suis allée un peu vite désolée vous m'entendez ? oui vous m'entendez là ? pas très très bien mais on entend ok donc je voudrais revenir sur la pièce de la femme dans la tradition et partager avec vous la notion de la présence de la femme dans la vie au quotidien par exemple c'est le peuple de Cittard donc c'est le peuple de Cittard dans le centre du Cameroun les femmes enterrent le prince elle enterre le roi elle enterre le prince c'est-à-dire que c'est pareil que la vie commence mais c'est pareil que la vie se termine elles sont dans le processus de création un truc qui reste de comment la campagne de mort vers le vie ça veut dire la femme au début et à la fin de tout ce finalement nous sommes tous des hommes avant grand A et nous avons toute la facilité de ce milieu tout à l'heure national de la femme il faut peut-être revoir la notion de la présence de l'une on l'a dit tout à l'heure dont la présence de l'une est là dans le fait par les deux en elles-mêmes et est-ce que quelqu'un avec ce que soit de Jean féminin ou de Jean masculin intervient pour faciliter la présence d'une homme et je pense que la question ne se pose pas sur son genre mais beaucoup plus sur les mots qu'il pose sur l'oeuvre d'un artiste et toute cette notion de la place de la femme c'est aussi la féminité sans que ce soit féminin appartient au monde et du moment où la féminité appartient au monde je pense que le féminin est omniprésent donc je dirais comment partager avec vous la présence de ce qui peut-être le marché à ta et tout ça et l'exemple même qui nous nous pour aujourd'hui Lili j'espère que vous m'avez entendu alors j'ai perdu quelques petits mots mais dans le fond il y avait l'idée de la compréhension globale du monde qui ne peut se faire que par tous en fait et tu rappelais les traditions et puis l'actualisation en fait un peu comme disait Nakana tout à l'heure il y a une forme de continuité quelque chose qui finalement est là en fait et vivant et c'est la force Mimi parle du quotidien de l'espace-temps c'est aussi à la fois une assignation au foyer mais aussi porter les choses et le vivant jusqu'à voilà et donc dans cette idée de création de transformation enfin pas de transformation mais de vitalité de la société oui la femme est là elle est de toute façon elle est là après dans le souci de formation d'information d'accès aussi à un à un canal de qu'elle puisse se dire en fait qu'elle ait l'espace aussi d'exprimer d'agir et voilà et qu'on ait besoin de toutes les formes d'expression ça ça semble mais je crois que j'ai pas tout aussi de Louise est-ce qu'il serait possible de faire une toute petite contribution je vais aller rapidement allo oui ah voilà une toute petite contribution parce qu'il y a une comment dirais-je il y a il y a un petit risque on est toujours à la à la à la à la à la lisière c'est-à-dire que soit parfois il y a l'absence de femmes dans le dans le lien soit on la met dans une présence comme naturelle et ce naturel est dangereux aussi la femme nature naturelle dans le parce que elle est parce que c'est sans de parce qu'elle est etc et qui du coup lui enlève toute expertise et on la remet dans la forme de mère nature qui est bien qui est bien mais cette lecture sur le continent peut être à double tranchant aussi donc pour revenir donc je dirais à des recherches simplement à la pour ça la nécessité de recherche d'histoire de compréhension qu'il est nécessaire à mon sens pour comprendre ce que disait comment dirais-je l'art contemporain africain on ne peut pas faire l'économie de l'art classique c'est impossible on ne peut pas faire de césure c'est tout nouveau on peut le regarder mais si on ne le relit pas comment dirais-je dans l'observation à ce qui s'est passé avant avec l'actualité avec la géopolitique et toutes les influences aussi qui ont eu lieu effectivement les modernes ont découvert des solutions qu'ils ont appliquées pour créer des oeuvres donc ça s'est passé de la même façon pour les artistes contemporains qui ont par différentes influences etc mais certains ont eu le risque de se départir de là d'où ils viennent parce qu'on a dit c'est traditionnel parce qu'on a dit c'est ancien etc ça ne l'est pas c'est une continuité et donc par rapport à cette place de la femme là-dedans elle n'avait pas une place je dirais de nature mais d'initiatrice initiatrice de vecteur de transmission donc qui fait partie d'un rôle essentiel d'un rôle je dirais presque d'une profession profession de foi presque d'un statut comme le statut du sculpteur comme le statut du il y a un vecteur de transmission nous nous trouvons sur un continent qui a quand même plus de 50% si je ne dis pas de bêtises de moins de 18 ans donc nous parlons quand même nous avons affaire à des créateurs actuellement qui sont dans toute une autre logique et qui sont constitués différemment c'est la génération je ne sais pas Z, X ou je ne sais plus laquelle mais qui perçoit justement aussi toutes ces questions le rendent aussi un petit peu différemment il me semble comment dirais-je important de leur donner quand même cette clé de lecture où ils s'ancrent en l'acceptant et ils s'ancrent d'où ils viennent et cela n'empêche en rien etc tout ce qu'ils vont pouvoir produire et que les femmes sachent que depuis presque par la nuit des temps la femme existe dans l'art et bien ma foi là on peut utiliser le terme naturellement parce que cela va de soi mais pas en tant que mère nature la maman les enfants etc etc où est l'expertise non il y avait un statut d'experte depuis la nuit des temps donc vous êtes habilité vous êtes comme on dit ici allowed d'aller dans cette dans cette continuité d'expertise qui a existé et là ça sera peut-être venir beaucoup plus et il y aura peut-être beaucoup plus d'acceptation de ces messieurs et d'ouverture et ça sera c'est une une piste voilà pour en avoir plus merci pour cet éclairage il y en a eu plusieurs il y en a eu beaucoup c'est très très riche on a envie de poursuivre de on n'a pas fini d'en apprendre et et de de refonder les termes de cette histoire et de l'histoire en général et merci beaucoup Nakana c'est brillant c'est très clair ça est clair voilà non mais c'est important de préciser parce qu'effectivement dès qu'on parle des femmes tout de suite il y a cette essentialisation toutes ces ces questions et là on est dans le champ de la critique donc on est aussi à replacer déjà les choses c'est à tiroir quoi il y a plusieurs niveaux déjà comme Babacar aussi enfin toi ça a été l'objet de de tout ton travail de thèse aussi oui bien sûr en fait d'abord je voulais juste dans la même continuité que Nakala elle a fait ma raison je parlais de continuité entre l'art classique et l'art contemporain il n'y a pas de rupture radicale parce que sur les certains il y a l'art contemporain beaucoup de créations assez contemporaines africaines ont été influencées par cet art classique sur l'expertise alors c'est pas fait ma raison c'est à dire qu'aujourd'hui il ne faut pas essentialiser comme tu dis dans la femme il y a tellement il y a beaucoup de femmes en tout cas expertes dans le domaine de l'art aujourd'hui ça commence en tout cas à bouger et donc on ne parle pas de la beauté de la femme ou autre chose mais on parle de l'expertise qu'elles ont moi je connais beaucoup de jeunes filles aujourd'hui qui sont dans la scène artistique contemporaine africaine et qui font donc et qui font de belles choses en fait et surtout hier on parlait c'est une ville commune que tu reconnais Julie je pense qu'il y en a d'autres mais qui sont en tout cas dans la scène mais surtout ce qui est important je crois que les collègues aussi l'ont souligné d'insister sur la connaissance de l'histoire de l'art ça c'est très important donc on doit si vous connaissez on ne peut pas être expert de l'art contemporain africain sans s'imprégner de cet art classique là on doit tout faire qu'on soit homme ou femme qu'on soit expert ou expert en tout cas connaître cette histoire de l'art classique africain pour pouvoir maintenant essayer de voir comment la transmettre là on est encore dans le domaine de la transmission c'est important de partager donc moi c'est vraiment ce que je fais depuis 10 ans maintenant c'est de transmettre de partager et surtout d'insister sur la connaissance de l'histoire de l'art oui merci Vavakar tu replaces un petit peu voilà la base la base de la critique d'art c'est aussi les historiens de l'art au départ c'était soit des auteurs soit des auteurs voilà des gens qui ont l'habitude d'écrire et puis écrivent sur l'art comme ça spontanément parce que écrire c'est leur expertise et les autres experts étaient quand même des historiens de l'art et là voilà il y a un tas d'autres pratiques qui sont très très intéressantes mais revenir à la base aussi pour être parce que Nakana quand tu parles de l'expertise ce besoin d'affirmer qu'on sait parce qu'on a appris parce qu'on voilà on en a fait l'expérience en tant que femme ça compte mais aussi peut-être en tant que critique africain dans le sens où en Afrique comme la critique est moins développée peut-être il faut aussi s'affirmer peut-être davantage là dans l'expertise dans l'histoire s'ancrer en fait dans son expertise à soi je veux dire ne pas être ne serait approprié son propre territoire et justement par rapport à cela on est encore dans la question tout simplement de la transmission de la connaissance d'où qu'on vienne il y a on est encore dans la question de l'information l'expertise n'a pas à s'affirmer lorsque tout est comment dirais-je tout est tout est là mais comment ce qui compte ce n'est pas d'être expert c'est comment le devenir c'est quels outils sont mis à disposition pour le devenir quelles sont les connaissances on a parlé d'histoire de l'art on a parlé de tout ça qui manque qu'est-ce que c'est que cet héros qu'est-ce qu'on met en place pour permettre à ces jeunes gens de comment dirais-je de le de le devenir de le devenir sinon après l'expert n'a pas se poser comme expert il est parce qu'il est à l'issue de certaines choses d'un certain nombre d'eux mais ce qui compte c'est comment comment le devenir comment et je pense que c'est cet élément-là qui peut-être qui manque à un certain nombre et dont mes collègues ici sont font les porte-voix et c'est de par tous les moyens justement de créer les conditions nécessaires pour donner les connaissances nécessaires la pratique nécessaire pour y arriver avec des éléments clés sur l'histoire des éléments clés sur la pratique des éléments clés voilà il faut beaucoup de choses donc c'est plutôt voilà à mon sens c'est la transmission de la connaissance des éléments d'information de la formation pour arriver à cela à la critique qui est peu présente et on a besoin de cette critique qui est vraiment il y en a peu et il y a aussi une responsabilité de la part de critique de ceux qui se définissent comme telles de transmission je pense que quand on reste aussi dans le compte en soi dans son je dirais dans sa zone de confort mais à coup pas il faut aussi sortir de sa zone de confort moi par exemple j'essayais d'enchaîner à j'ai récemment enseigné à l'ICAM l'Institut Corée des Arts et Métiers je faisais du mécénat de compétence à l'Institut Balafaseke pendant sept ans à peu non pas sept ans quelques années qui est à Koulouba donc avec des professionnels pour leur apprendre donc j'essaye de faire des interventions par-ci par-là dans certaines structures mais des interventions de professionnels pour expliquer mais ce n'est pas suffisant ce n'est pas suffisant pourquoi ? parce que je considère que nous avons la responsabilité d'écrire plus il faut écrire plus pour donner envie d'écrire pour comment dirais-je pour montrer comment pour pour qui on est plus donc il y a aussi je trouve de la part du petit nombre une responsabilité de transmettre davantage un devoir de transmettre davantage et d'ouvrir davantage et de sortir de sa zone de confort bien sûr et puis cette je parle pour moi pas pour des collègues non bien sûr cette expertise aussi n'est pas académique là je m'adresse vraiment aux étudiants n'est pas académique c'est vrai qu'on peut apprendre à les outils pour écrire un texte et tout mais après ce qui est le plus important en mon sens c'est l'expérience c'est l'expédence mais surtout j'ai l'habitude aussi à mes étudiants mais allez visiter les expositions allez rencontrer les artistes allez dans leur atelier donc ne ratez pas d'exposition ne ratez pas de bénissage ne ratez pas à chaque fois qu'il y a un événement aussi important mais allez-y c'est comme ça qu'on va être habitué donc à la scène artistique et c'est comme ça aussi qu'on peut commencer avec les textes à écrire donc j'ai bien aimé il faut écrire plus c'est vrai il faut écrire plus pour donner envie aux jeunes d'écrire mais surtout pour que en fait je crois que notre rôle à tous sens c'est donner plus de visibilité donc la cartoon artistique et donc ça pour le faire il faut qu'on écrite il faut donner de la visibilité l'artiste il est là il crée mais à lui seul peut-être qu'il ne peut pas expliquer au public ou en tout cas aux collectionneurs aux artistes aux universitaires et tout son oeuvre mais le critique d'art il est là pour donner plus de visibilité à la cartoon artistique et ça je crois que pour le faire il faut écrire il faut il faut écrire comme plus d'écriture et de formes multiples aussi parce que par exemple quand Louise elle est aussi dans la poésie enfin voilà il y a aussi d'autres formes je pense la diversité plus et aussi de par plus de personnes par un plus grand nombre Mimi donc Babacar tu parlais aussi d'aller visiter de fait presque d'amener et puis de déclencher de susciter des vocations en fait par des coups de coeur par c'est important moi par exemple dans mes cours de philosophie où il y a 1500 étudiants en première année donc à chaque fois je fais tout pour qu'au moins les étudiants visitent une exposition dans mon cours la bénale arrive dans un mois dans deux mois maintenant je fais tout pour accompagner les étudiants au moins dans quelques expositions on ne pourra pas tout voir bien sûr et mieux encore à chaque bénale je donne à mes étudiants dans une bar dans ma maison je les écoute allez visiter l'exposition prenez l'oeuvre que vous voulez et essayez d'en faire une critique et souvent on tombe sur des bijoux parce que voilà souvent souvent on tombe sur des beaux textes des étudiants qui parfois n'ont pas les outils mais ils ont juste vu une oeuvre qu'ils ont aimé et puis ils ont pris un texte là aussi je ne dis pas au niveau de mes collègues si ça se passe dans dans le gros pays mais parfois c'est très difficile aussi de faire de la critique parce nous au Sénégal par exemple dès qu'on parle de critique certains artistes ne comprennent ne le comprennent même pas ils pensent qu'on est là pour critiquer négativement alors que la critique que nous faisons est plutôt constructive c'est dans ce sens là parce que je parle il y a quelques années il y a quelques années j'ai fait un texte j'ai fait un texte mais j'ai reçu des insultes de partout parce que j'ai visité une exposition qui ne m'a pas plu voilà comme tout observateur l'expo ne m'a pas plu j'ai écrit un texte que j'ai balancé et je vous assure le texte est tout en ligne d'ailleurs je le pense mais à l'époque j'avais reçu tellement de critiques venant du public et quand j'ai interrogé cette journaliste culturelle beaucoup m'ont dit oui mais vous avez raison mais nous on n'a pas osé le dire donc voilà je ne sais pas mes collègues Nakala Mimi et que vous rencontrez vraiment des problèmes comme ça mais moi mon expérience ce qui a conditionné c'est qu'avant il n'y avait vraiment pas pour rapporter un peu ce que Agnès disait quand j'écrivais mes articles la fraternité matin elle dit heureusement que tu es là parce que nous on comptait les tableaux et puis on venait les mettre et tout voilà quand on écrivait ce qui a mais vraiment avec toi c'est bon et tout et voilà ce sont des choses motivants mais l'idée c'était un peu c'est vrai comme il a dit c'est quelque chose de constructif on peut on ne peut pas on ne peut pas complètement trancher dire que cet artiste il y a vraiment même quand on dit qu'un artiste n'est pas bon on a peur de se faire dépasser parce que peut-être que le public va réagir différemment le marché va réagir différemment mais en Afrique ici avec l'art contemporain d'abord le critique il a quand même deux fonctions il est quand même éducateur parce qu'il ne peut pas prendre une décision ou bien parler comme en Europe où on s'entend bien ici déjà il faut montrer il faut déjà poser des bases il faut déjà montrer les béabas et puis essayer de faire des tels des antithès et puis faire des approches parce que le discours de l'art aussi simple soit-il est très complexe parce que ne critique pas ou ne parle pas d'art de poté avec des éléments de jolie vie de peau de ponte même la laideur peut avoir une beauté et donc comment transmettre ça comment adoucir ça et devoir se faire accepter pour que les gens acceptent la critique parce qu'elle est aisé dit-on mais en réalité c'est pas facile c'est une vérité c'est une vérité c'est un abscisse c'est un point qui donne aussi peut-être un chemin et il y a beaucoup de jeunes artistes au début quand ils se disaient celui-là les critiques ils peinent le mot le mot au mot et puis ils se comportent comme ça mais quand on va dans leurs ateliers quand on discute d'abord ils voient qu'ils ont un aîné ils ont quelque chose qu'ils n'avaient pas parce que beaucoup d'artistes peignent aujourd'hui sans vraiment connaître un peu l'actualité de l'art l'histoire de l'art ils sont talentueux ils arrivent à produire une oeuvre mais ils n'ont pas il n'y a pas de chemin il n'y a pas de chemin ils essaient de présenter quelque chose qui est vendable qui peut plaire etc mais l'art n'est pas fait pour plaire à quelqu'un l'art c'est quelque chose qui exprime si tu donnes le reflet d'un peuple d'une société le reflet d'une étape donc l'artiste n'est pas peut-être un photographe pour dire je vais rendre ça tel que ça y est mais il va dire peut-être des subtilités qui vont au début énerver qui ne vont pas comprendre ils vont trouver que c'est laid parce que ça ne va pas bien dans leurs oreilles c'est pas ce qu'ils attendaient qu'on leur passe un peu de pommage sur la peau mais demain ils vont comprendre que souvent ce sont des critiques qui les construisent aussi c'est un peu un travail de déconstruction très peu d'artistes ont une culture les gens lisent peu les gens lisent peu et ils ne vont pas chercher chez l'autre ce que l'autre a pensé ce que l'autre a dit parce qu'ils ont l'impression que quand on va le voir avec le livre ou le document où il a écrit un tel il est en train de le copier ou quoi que ce soit non mais c'est pour savoir ce qui se passe c'est déjà être curieux moi je prends je mange des cacahuètes la feuille qui est là je la lis je lis tout même chercher à comprendre le vocabulaire à avoir vraiment un mot que j'apprends ou quelque chose comme ça parce que là c'est l'extrême c'est la perfection qu'on cherche c'est la perfection donc elle est difficile à atteindre mais il faut toujours la chercher et donc il faut aller de l'avant et quand on pense que c'est fini il faut aller encore de l'avant donc il y a tellement de profondeur de champ qu'on ne peut pas dire à l'absolu c'est ça qui est beau c'est ça qui n'est pas beau mais avoir un caractère et d'exprimer peut-être la manière dont on voit les choses et la manière on les transmet la manière on les comprend et souvent ça peut être quelque chose qui peut servir à un artiste de se rectifier parce que c'est toujours le bon qu'on cherche c'est l'idéal et donc l'idéal ne peut pas s'appeler de premier abord et que là aujourd'hui dans la modernité l'artiste n'est pas seul dans la création participe il est le point haut au centre d'un serre mais autour il y a tout un monde il y a les galeries il y a les bus et ici en Côte d'Ivoire on n'avait même pas on n'a même pas encore un musée contemporain digne de ce nom donc pour parler d'art parce que quand on dit même en Côte d'Ivoire on fait l'art ou on est là on galvaune c'est vraiment parce qu'il faut le dire il faut le dire mais en même temps il faut le dire d'une manière constructive tout en encourageant des petites vénéités le musée d'Abobo on essaie de s'intéresser à ça il y a eu le musée d'art contemporain de Pocody qui avait été initié par un maire et qui a vu des gens qui sont venus des gens qui ont donné leur autorité au profit de l'art pour pouvoir faire fonctionner l'art et donc c'est un processus qui est lancé qui va de l'avant et on ne pourra jamais s'arrêter pour dire qu'à partir d'aujourd'hui on a trouvé l'idéal de ce qu'on veut et que c'est terminé sinon là en ce moment c'est la mort on n'existe plus mais tant qu'il y aura la possibilité d'aller de l'avant et d'aller au-delà comme on dit chez nous il y a un village si on peut aller vraiment plus profond des choses on va toujours découvrir qu'il y a des merveilles il y a des choses qui apparemment peuvent être laides mais peuvent finir dans un artiste de beauté extraordinaire comme des choses belles qui ne sont que jolies qui n'ont pas de pisseur de profondeur donc ce n'est pas la beauté le bon la flatterie que nos critiques veulent parce que moi je peux ne pas écrire un article si je sens que je peux être menacé mais je ne pourrais pas transformer un article en quelque chose de beau quelque chose que je n'aime pas je préfère ne pas écrire ne pas le dire et si je sens que l'artiste ne va même pas comprendre ce que je lui dis et qu'il va voir ça comme quelque chose de négatif je préfère m'abstenir et peut-être avec le temps quand plus on apprendra plus on devient tolérant et je pense qu'on ne peut pas s'engager dans quelque chose qui est perfectionniste comme l'art et puis prétendre que on a dit la vérité refuse du premier ou du moins cet objet l'air restera l'air pour toujours tant qu'on arrivera à relationner ce que nous on regarde notre organe l'oeil et l'esprit on pourra toujours voir l'ouverture et ne pas confondre la beauté et l'expression des gens parce que si moi je m'exprime et que c'est un peu notre peuple mon peuple ou bien les gens qui sont autour de moi ou qui se revendiquent d'une territorialité s'exprime ce sera l'expression de cette territorialité et donc si vous pensez que l'autre est plus beau que moi mais je ne vais jamais être beau donc c'est tellement relatif ce sont des choses qu'il faut prendre le concept et quand on pense qu'on a fini on n'a pas encore fini il y a toujours des ouvertures et dans ce cadre il faut beaucoup d'humour il faut un peu de souplesse il ne faut pas qu'on rédure ce cas mais la souplesse est nécessaire pour pouvoir prolonger continuer et sortir en mots la poésie que draine un tableau merci c'est bon l'air qui parlait d'une belle lettre excusez-moi je voudrais juste donner un petit peu la parole à Louise parce qu'elle voulait intervenir justement sur le sujet Louise voilà elle m'avait craint je vais rebondir je veux nous à dix à l'heure effectivement par exemple l'article commence par un pas à pas dans 20 ans c'est-à-dire que l'article commence avec l'article à pas à pas pour essayer de l'article le mot contre le du travail il n'est pas toujours évident effectivement il n'est pas toujours parti effectivement et la compréhension compliquée et franchement l'article à ce moment commence à devenir comment elle peut s'allure dans la structure de cette personne elle n'est pas faite comme ça elle est faite justement faite sublime la l'ideur elle est faite accompagner l'article comme ça à comprendre ce mouvement ou alors à lui débloquer quelque chose dans sa technique ou dans sa partie des études de d'entendre je crois que l'article qui nous parle qui nous parle de l'éducation que l'article est toujours un lieu de conclure et j'ai connu dans le travail de comment l'article le perçoit pour la plupart de temps ce sont des étudiants ce sont des jeunes de la dix ils n'ont pas du monde qui le veut donc ça commence à être compliqué et complète parce qu'on l'écoute on commence à ne pas l'écouter on commence par regarder ce qui on commence à regarder ce qu'il a fait on commence à regarder ce qu'on n'est pas et on remet en question le fondement même des factifs par rapport à un certain temps qu'on dit ce qui pour ma part est souvent parce qu'on n'écoute pas on dit même ce qu'il s'occupe dans ce processus de vision même beaucoup plus que l'article elle-même je voulais juste relancer ça et que je peux vous partager ce qu'il s'occupe de vous et finir avec une petite du mot pour reprendre le mot du début il y a de l'article que l'article commence dans un vers un pas par oui donc là Louise merci tu viens de remettre la question de la critique aussi qui peut exister de façon informelle même s'il y a les écrits même si c'est gravé même s'il y a toute cette transmission et cette éducation et l'histoire le besoin de l'histoire et d'écrire un maximum il y a aussi des passages qui se font de façon informelle pour reprendre l'échange d'âme à âme aussi il y a aussi un besoin de cette confiance et de ce regard posé de façon peut-être bienveillante sur les artistes enfin justement s'il y a cet intérêt cette expertise et puis d'aller encore plus loin dans pas la perfection mais justement ce que tu disais Minie d'aller toujours plus loin dans l'intérêt pour l'artiste c'est aussi parce que parce que c'est sensiblement ça ça nous parle et c'est pour ça que les critiques vont plus loin dans l'accompagnement en fait des artistes c'est pas simplement passer recueillir et il y a vraiment une recherche une rencontre qui s'opère en tout cas oui Nakana merci j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt lui justement et le vacard est mis justement sur la notion de la critique on avait parlé au début de rafraîchir les mots effectivement un peu peut avoir plusieurs sens il faut d'abord expliquer pouvoir expliquer sur le sur l'environnement dans lequel on est que signifie ce mot quand on entend critique dans certains espaces c'est obligatoirement négatif parce que la critique n'est autre que négative donc il y a une traduction des mots à avoir un mot peut avoir plusieurs sens tant qu'on ne pousse pas à la traduction de ce que c'est que la critique on n'en a qu'une lecture et forcément comment dirais-je le vacard peut en souffrir ou d'autres de l'incompréhension de cela donc ça c'est une des des pistes de l'explication de qu'est-ce que c'est qu'un critique d'art et l'une des pistes pourrait être aussi l'intimité qu'il y a entre le critique d'art et l'activité de curateur parce que ça c'est dans l'information pour les étudiants qui apprennent pour les gens qui apprennent la curation oblige non seulement à s'intéresser à l'oeuvre la curation oblige à écrire des textes on ne fait pas une exposition simplement comme ça il y a quand même un cartel il y a quand même des choses à écrire donc avant même d'écrire plus loin il y a ce travail de curation qui est préparatoire aussi à la critique et c'est pour ça que la majorité des critiques d'art sont aussi commissaires d'exposition ou vice versa parce qu'il y a une intimité dans cela et ça fait partie de la formation quelque part de l'apprentissage sur le terrain et c'est une façon d'emmener oui on va voir les galeries etc mais le processus de curation oblige à porter un regard à avoir une attitude et j'allais emmener cette notion de Nudge Nudge N-U-D-G-E alors qui n'est pas très adapté parce que c'est une notion un peu commerciale que les politiques utilisent et tout mais je vais prendre une image qui est souvent prise c'est l'image de la maman éléphant avec sa trompe de manière incitative bienveillante donc ce rôle on a l'impression sur le continent c'est cette maman éléphant avec sa trompe qui avec le bébé éléphant qui est derrière qui l'incite de manière bienveillante à faire chemin et à rectifier donc cette notion de bienveillance dans la rectification peut être expliquée dans la critique il ne s'agit pas que le critique se fasse l'artiste et lui dise il faut faire ou ça ce n'est pas bien ça c'est bon non c'est on rectifie pour aller au plus loin de ce qui peut aller dans ce qu'il est voilà donc il y a cette notion de Nudge il y a la maman éléphant donc on est les femmes c'était la petite boutade pour dire que même dans les notions commerciales on utilise quand même la maman éléphant on a dit voilà bref c'était une boutade donc c'était pour rebondir par rapport au rafraîchissement de ce mot critique à expliquer à l'intimité du critique et de la curation créer de plus en plus de curatrices et de curateurs combien de curateurs voilà c'est intimement lié la formation bien entendu par des éléments de base comme écrire un simple texte un simple cartel comme s'intéresser à un artiste lorsqu'on va voir dans une galerie même quatre lignes posées mais la curation oblige à cela et les formations parce que lorsqu'on demande aux étudiants ou aux gens de devenir critiques ça a l'air d'être un océan alors qu'il y a des petites choses des petits pas à pas pas à pas déjà ça permet au fur et à mesure de se construire parce que nous nous avons eu des initiés parce que c'est le cas j'ai été initié par plein de gens du terrain c'est ça qui crée l'expertise c'est pas la formation simplement à l'université qui donne la partie théorique mais après il faut aller dans l'océan et savoir magie voilà et là on a des tuteurs on a des initiés donc il y a cette nécessité de leur dire qu'ils ont un chemin initiatique quelque part et moi je reste très fidèle à cette question là venue du continent il y a un chemin initiatique et le chemin initiatique on te donne pas tout ah non on donne les éléments pour y arriver et pour que tu ne tombes pas mais tu y vas tout seul donc il faut aussi que les étudiants et ceux qui veulent aller dans ce métier comprennent que tout ne leur sera pas donné parce qu'il n'y a pas un critique d'art qui se ressemble il n'y en a pas c'est une multitude de regards donc chaque critique d'art est quelque part seul avec sa subjectivité qui contribue quelque part à l'ensemble et cet ensemble forme l'objectivité donc il faut justement leur il y a peut-être un mythe de nous allons tout apprendre et à la sortie nous allons tout apprendre non il y a un chemin délicat à avoir de quête de curiosité de travail énormément de travail et à la fin oui on y arrive sans doute avec un peu de persévérance et surtout des initiés autour qui accompagnent beaucoup de femmes je voulais juste rajouter je voulais juste rajouter en expliquant en expliquant cette notion de critique d'art aussi de critique c'est bien qu'on l'écoute dans nos langues voilà c'est ça dans nos langues c'est important c'est ça oui mais ces principes de philosophie repassés par la définition avant tout dans tout cas là on a on a vos quatre regards qui ont qui ont permis d'ouvrir justement les pratiques enfin de se dire que tout est possible que ce soit pas à pas mot à mot page à page et que enfin moi je trouve ça hyper riche et très très motivant en enthousiasmant parce que ça ouvre la voie je pense beaucoup de vocation à écrire autour de l'art et depuis l'Afrique là spécifiquement et si c'est des femmes c'est encore mieux donc je vous remercie pour pour tout ça je pense qu'on va conclure je sais pas si Sonia reprend la la parole pour la dernière merci merci infiniment pour cet échange extrêmement riche extrêmement intéressant passionnant c'est vrai que là du coup Babacar abordait la question aussi de l'enjeu que représentent les langues et je pense que ça pourrait aussi faire l'objet d'un webinaire en lui-même en fait on aurait peut-être dû prévoir voilà deux sessions pour voir trois avec toutes les problématiques soulevées aujourd'hui merci en tout cas vraiment je retiendrai voilà je retiens quelques notions mais j'aime beaucoup cette idée en effet d'initié et d'intercesseur je trouve qu'elle est très belle et très juste et l'importance le défi finalement d'en effet redéfinir les mots et en particulier celui de cette notion de critique d'art qui me semble être à redéfinir même au sein de l'ICA international nous 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 trouvons en tout cas confrontés à redéfinir nos critères par exemple pour d'adhésion parce qu'en effet les lignes les lignes bougent toujours nous essayons d'avoir en tout cas un champ qui soit le plus large possible et qui aille du journalisme culturel à une dimension plus de recherche plus théorique et aussi au commissariat d'exposition à la curation qu'évoquait Nakana même si pour le coup j'avoue que je pense qu'il est plus facile pour des critiques d'art de faire de la curation mais je ne suis pas sûre qu'il soit plus évident plus naturel de passer de la curation à la critique d'art parce que la critique d'art est quand même une pratique de l'écriture et et voilà et de la recherche et de la connaissance et finalement un commissaire d'exposition peut toujours faire appel à un critique d'art pour écrire les textes de son exposition ce qui n'est pas le cas du critique d'art le critique d'art ne doit pas faire appel à un commissaire d'exposition pour écrire ses textes non parfois on a la double fonction le deux en un mais voilà du coup cette notion aussi de partage de connaissance de transmission de rapport à la mémoire ce sont des voilà des notions extrêmement des engagements extrêmement importants et alors juste voilà du coup je vois des mains levées auprès de notre de notre public très très patient et il me semblait avoir vu Edwige mais elle vient de baisser sa main donc je ne sais pas si Edwige Ablogan l'artiste Edwige Ablogan veut nous partager quelques mots veut intervenir dire quelque chose ou pas ça tombe très mal parce qu'effectivement je voulais laisser juste un message vous m'entendez là ? oui oui très bien je voulais laisser juste un message et puis en fait j'ai cliqué sur le lever la main mais je suis dans le métro donc c'est pas très agréable probablement pour tout ce qui m'a intéressé surtout c'était très intéressant ce que vous venez de dire Sonia je crois que effectivement dans tout ce qui est critique d'art parce que j'ai entendu aussi monsieur Babacar vous m'entendez ? toujours ? tout ce qui est de critique d'art et la curation les commissariats d'exposition je crois que le plus souvent en tout cas au Bénin par exemple ou à l'Afrique ou dans certains pays africains il y a plus de commissaires d'exposition que de critique d'art et toute l'histoire c'est de savoir ce qu'on écrit comment on écrit quelle lecture on met quelle lecture parce qu'il y a le monsieur Babacar qui disait qu'il s'est fait insulter et tout quelle lecture on met sur les oeuvres avant de les critiquer dans le sens décortiquer d'abord et après donner évaluer et le plus souvent au Bénin en tout cas les critiques d'art sont plutôt des journalistes culturels donc ils peuvent parler d'une oeuvre la décrire la décrypter même pas forcément la décrypter mais la décrire et on avait créé au Bénin une section de Laïka qui est maintenant un peu en sommeil mais qui va être éveillée par Madine et notre problème était celui-là il y avait un écrivain Florent Coaozotti un historien d'art Adondé et puis moi qui étais plutôt artiste mais j'écrivais pas mal sur les expositions mais je ne prétends pas être critique d'art non plus d'ailleurs quand une exposition ou un travail ne m'intéresse pas ou ne m'aime pas je n'écris pas dessus donc je ne suis effectivement pas critique d'art mais moi j'ai l'impression qu'effectivement en Afrique au Bénin et ce que disait monsieur Babaka c'est que quand le public ou les artistes n'acceptent pas la critique c'est peut-être souvent parce que il n'y a pas le background c'est-à-dire que s'adosser sur quoi derrière pour dire mais non pour défendre son homme expliquer sa démarche etc. donc c'est pris comme une attaque personnelle et c'est un petit peu ce dont parlait madame dont j'ai oublié le nom qu'est-ce qu'il faut transmettre quels sont les codes de lecture pas seulement du côté de la critique d'art du côté aussi des artistes qui pourraient plus se rapprocher des critiques d'art pour pouvoir effectivement pas parer les critiques mais abordaient d'une autre manière leurs démarches enfin je sais pas si je me suis fait bien comprendre mais comme j'ai attendu très longtemps avant de parler il y a probablement des aspects que je n'ai pas abordé non non mais c'est très clair et intéressant merci beaucoup Edwige depuis le métro parisien oui je suis désolée non non ça va pour l'instant on n'est pas on n'est pas gêné par d'accord si du coup voilà si Babacar Nakana ou Mimi sont trop sur ce que vient de dire Edwige et si d'autres personnes du coup de de poser des questions répondre rapidement à Edwige c'est cela oui voilà voilà et je suis dans le sens du fait d'abord ce qui a été dit qu'effectivement autant un critique d'art peut devenir commissaire d'exposition autant le curateur ne peut pas nécessairement devenir critique d'art ça c'est une réalité voilà ensuite sur le manque de critique d'art c'est une évidence c'est à dire il y a tellement il y a des journalistes culturels effectivement il y a beaucoup de commissaires d'exposition mais le travail de recherche le travail qui est demandé aux critiques d'art il y en a il y en a peu effectivement il y en a peu et c'est parce qu'il y en a peu que les clés de lecture ne sont pas comprises lorsque les écrits arrivent et que ça fait voilà ce n'est pas très bien nécessairement perçu ce qui nous fait rebondir sur ce que Aboubakar disait de la nécessité d'expliquer dans les langues ou autre en tout cas ce travail ensuite de comment accompagner les artistes pour leur propre pour expliquer comment dire leurs œuvres il n'y a pas que le critique d'art dans ce sens là il y a quand même un certain nombre de facteurs que nous n'avons qui font peut-être des chaînons qui font défaut pas parce qu'elles n'existent pas mais qui font défaut par le nombre d'abord les galeries parce que la galerie a un travail spécifique et quand un artiste est quand même bien pris en charge par une galerie ça donne déjà des clés de lecture avant que le critique n'arrive il y a la galerie bon il y a les marchands mais ça c'est un peu compliqué il y a les collectionneurs il y a les institutions donc il y a il y a tout un tas quand même de d'éléments tout autour qui qui mettent l'artiste on va dire en état de pouvoir exprimer en état d'accompagner et ensuite effectivement le comment dirais-je le critique d'art donc il est clair que de ce que en tout cas j'ai perçu ça commence un petit peu à venir de plus en plus ce qui est cette biosphère il y a des chaînons pas manquants mais des chaînons en faiblesse donc il faut que tout soit soit présent pour mieux comment dirais-je accompagner l'artiste parce que à mon sens le critique d'art ne suffit pas il y a une combinaison d'éléments qui qui accompagnent comme par exemple un exemple très concret même un conseil d'art un conseil d'art art advisor auprès d'un collectionneur le conseil d'art va dire au collectionneur d'acheter telle pièce ou telle pièce il va falloir qu'il convainque le collectionneur d'acheter cette pièce d'un artiste ce n'est pas un critique d'art ça fait partie d'un élément du puzzle et si en plus le critique d'art a écrit le critique d'art accompagne davantage et met encore plus de poids donc il y a tous ces éléments qui doivent être mis en place tout ne peut pas être mis sur le dos on va dire quelque part du critique d'art qui sanctionne ou qui voilà mais qui a un rôle quand même central dans la visibilité en tout cas du contenu et du sens de l'oeuvre de l'artiste c'est une contribution je peux répondre à Edwige oui bien sûr Bébé merci merci pour la réponse merci Edwige donc en fait d'abord il faut qu'on fasse la différence à mon avis même si la nuance est là entre l'ignorisme culturel l'ignorisme culturel il le rend compte il rend compte d'une actualité qui est là et une exposition un biennissage et ceci alors que le capital à mon avis c'est le france que j'ai de la critique c'est que le capital émet un jugement sur une heure le vénorisme culturel il rend compte d'une actualité et le plus souvent d'ailleurs quand on regarde la presse écrite on se rend compte qu'on n'a pas les mêmes outils on n'a pas du tout les mêmes outils ils ont été formés pour être des déconnalistes nous on a été formés pour être des critiques d'art et donc on n'a pas les mêmes outils d'appréciation et de jugement de l'oeuvre ça c'est la question que je voulais vraiment souligner maintenant quand il peut arriver c'est vrai que j'ai parlé de mon expérience j'ai tenu compte de la réponse de Mimi quand une oeuvre quand je n'apprécie pas depuis lors je préfère donc ne pas écrire mais aussi il est de notre rôle je pense il est de notre rôle quand une oeuvre ou un artiste je veux dire entre guillemets c'est n'importe quoi en tout cas qu'on juge que c'est du n'importe quoi qu'on puisse le dire c'est à mon avis je ne peux me tromper mais quand on juge que cette oeuvre là voilà pour vous donner l'exemple moi je pense que on ne n'est pas artiste donc on devient artiste on devient artiste par la pratique par l'expérience par beaucoup de choses voilà et cette exposition là en question c'était un photographe un photographe qui est connu qui est très connu dans le milieu de la photographie qui est appelé de pelle sur la photographie et qui s'est mis à la peinture et qui s'est aussi mis à la peinture et qui à mon avis a fait n'importe quoi mais bon en tout cas ça ne regarde que moi ça ne regarde que moi encore une fois non excusez-moi je ne peux pas vous couper monsieur Babacar excusez-moi mais ce n'est pas du tout pour remettre en cause l'importance de la critique d'art et des critiques d'art c'était simplement pour dire qu'il y a des moments où l'artiste aussi doit nourrir le critique pour qu'il puisse avec sa grille de retour sa grille de lecture rendre compte et éventuellement émettre un jugement c'est plutôt dans ce sens-là que je parlais moi bien sûr donc là on est d'accord là on est complètement d'accord parce que le rôle du critique d'art suivre la carrière d'un artiste le côtoyer l'assister dans toutes les présentations de ses nouveautés être prêt de l'univers et des intentions si vous voulez de l'artiste lui-même c'est ça donc on est d'accord on est dans je crois qu'on est dans un sable là c'est vraiment ça le rôle du critique c'est vrai qu'on pourrait faire un webinaire juste sur la définition en fait de la critique d'art et des missions du critique d'art mais oui non c'est vrai que c'est on pourrait faire un webinaire justement sur les questions sur les défis de redéfinition et sur le j'aimais beaucoup l'idée de rafraîchir le champ lexical ça pourrait être le titre du webinaire rafraîchir le champ lexical c'est important exactement c'est très important mais parce qu'en effet je pense que c'est aussi que c'est flou à la fois pour les artistes et aussi pour les personnes qui pratiquent la critique d'art mais voilà pour la scène artistique pour les acteurs de la scène artistique parfois ça peut être le rôle en tout cas et les missions et les formes de la critique d'art sont tellement variées et sont tellement diverses que finalement parfois ça peut être un peu flou et un peu déroutant en tout cas il peut y avoir aussi des quiproquos quand des critiques peuvent être approchées par des artistes mais plus finalement dans un désir d'avoir un agent ce qui n'est pas non plus vraiment le rôle en fait du critique d'art donc voilà c'est mais en tout cas merci vous me donnez des idées j'ai plein d'idées de prochains webinaires pour les mois à venir mais en tout cas un très grand merci pour cet échange je pourrais rester en tout cas avec vous encore très longtemps à discuter mais voilà cela fait quand même déjà deux heures et demie que nous échangeons donc nous allons nous arrêter là et j'espère que nous aurons l'occasion de nous retrouver voilà prochainement soit en ligne et donc nous prierons les dieux du wifi soit en présentiel au Mali au Cameroun en Côte d'Ivoire voilà au Sénégal si possible merci infiniment merci aussi à l'assistance nous étions il y avait une quarantaine de personnes présentes donc c'est c'est plutôt chouette et comme je le disais en introduction le webinaire est enregistré et sera mis en ligne dans le courant de la semaine prochaine donc n'hésitez pas à le partager autour de vous pour les personnes qui auraient manqué ce rendez-vous un grand merci à Julie pour sa modération tout en finesse et sensibilité et intelligence donc merci beaucoup Babacar merci Nakana merci Minou merci Soya merci Soya merci beaucoup merci beaucoup prenez soin merci à vous merci à tous merci à vous merci Julie Nakala Nakala j'aimerais avoir votre contact avec Mimi voilà on continue merci beaucoup on continue merci allez au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501 ...